Ça va être super, on va finir en beauté, on va se mater un petit Derek Jarman, franchement ça va être chouette, en plus on est dans notre sujet, on reste sur Wittgenstein, Wittgenstein vu par Derek Jarman, croyez-moi, ça va valoir son pesant de la frère à mon avis, je pense qu'on va passer un moment assez drôle et assez chouette. Comme toujours, Jarman prend très au sérieux son projet, mais ce n'est pas bon signe pour le projet quand il est pris au sérieux par Jarman, ça part rapidement au sucette. J'ai regardé quelques images cet après-midi, je suis ravi, ça faisait des années que je voulais le voir, mais je n'avais jamais trouvé de sous-titres. Et voilà qui est fait. Comment ça, glou, 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 Gabriel ? Tu t'es servi à mater, c'est ça ? Non, mes réserves de maté sont épuisées et depuis je vis dans un monde lugubre et abandonné de Dieu. Oh putain, quelle tristesse. Tu penses que Da allait inventer la logique, c'est ça ? Mon son est un peu bas, attendez. Il peut être plus haut, alors blablabla, 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 blablabla. Il est un petit peu plus haut de mon côté. Voilà. C'est mieux ? Est-ce que c'est mieux, les gens ? Vous voulez un film d'adaptation de Da par Derek Jarman ? Alors, je pense que ça mériterait. On a déjà une BD d'adaptation de Da, sous la forme de Rahan. C'est Rahan, le fils des âges farouches. Donc, sinon, le film maintenant et Da après. Bah non, Louisa, si on commence par un film, on va plomber l'idée, c'est quand même de garder notre cervelle en à peu près bon état pour suivre celui que j'allais appeler notre ami. Ludwig. Mais non, c'est pas du tout notre ami. En aucun cas. En fait. C'est pas du tout. Il ne nous veut pas de bien. A aucun moment, il ne nous veut du bien. Non. Déjà, effectivement, j'ai pas envie d'avoir pour ami quelqu'un qui, dans les cours de maths qu'il donne aux primaires, donne des coups de pied dans les oreilles des garçons et tire les cheveux des filles s'ils ne comprennent pas ces explications. Non. Personne ne veut ça. Alors, par quoi on pourrait commencer ? Moi, je vais proposer un léger récapitulatif. Je ne sais pas si vous vous souvenez du point. Non, vous n'allez pas vous en souvenir associé au numéro de la proposition. Évidemment, on n'en est pas là. Mais quand je vais vous la rappeler, vous allez sans doute vous rappeler de la proposition. Et il y a une proposition qui m'avait laissé un peu suspensif et perplexe. C'était la 2.0211. Comme vous avez tous votre Wittgenstein sous le nez, alors qu'il est, j'en suis persuadé. Vous savez désormais quelle est la proposition 2.0211. Pour ceux et celles qui n'auraient pas sous la main leur petit exemplaire du logisch-philosophisch-erbanlung, eh bien, cette 2.0211, je vais vous la lire et vous expliquer à peu près ce que désormais j'en comprends. On a bien compris que moi mon problème d'emblée, et je pense que Gabriel partage un peu cette difficulté que nous offre Wittgenstein avec sa promesse de trouver un système entre monde et langage qui soit d'une certaine façon homothétique, qui trouve une homothétie souterraine de structure logique. C'est que pour que ça fonctionne, il faut un monde qui soit lui-même discontinu. En quelque chose. Donc il essaie de trouver un tour de passe-passe par lequel il produit une forme de continuité souterraine avec la question de la substance, mais n'empêche qu'au moment où il commence à armer cette proposition d'organisation, pour être elle-même une organisation logique, il faut accepter l'idée, qui est inacceptable, qu'il y ait autre chose que l'opération verbale elle-même pour produire de la discontinuité dans le monde. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. De mon point de vue, le fait même de produire un découpage verbal est la seule condition possible pour arracher quelque chose du monde à son continu. Et c'est quelque chose comme un contrat fictif et momentané entre vous et l'observation, vous et l'intuition, vous et la perception. Donc, à partir de là, il y a du continu dans le langage, on en parlera peut-être, mais il n'est pas à l'endroit de sa structuration ou de son organisation, il est plutôt à l'endroit, je dirais, de ses dépositaires. En gros, tout ce qui, par le langage, agit dans le langage vie, donc les humains, entre autres choses, et dans un cadre un peu particulier, donc le continu s'opère entre, enfin, de façon interindividuelle, par le langage, entre nous, comme le dit M.E.C. entre sujet et société. Oui, là, certes, il y a du continu entre sujet et société qui passent par là, par le flux du langage, pour prendre une espèce d'image un peu de leusienne de cette continuité. Mais par contre, l'organisation des langues, si elle est bien discontinue, eh bien, elle ne permet pas de trouver là un écho favorable à une structuration spéculaire en quoi que ce soit du monde. Il y a forcément un moment où cette découpe, elle commence, je dirais, à un arbitraire. Un arbitraire qui est celui des nécessités, de dire, de parler, d'écrire, d'interroger, etc., et qui est assujetti à cette construction fondamentale. je ne vais pas vous renvoyer à tout le travail linguistique de Saussure et de ses descendants, mais cette construction même, cette coupure structurelle-là, eh bien, elle interdit tout mouvement par lequel on prétendrait rendre compte du monde par les moyens organisationnels de la langue, par exemple. Voilà, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et donc, dans la 2 0 2 0 1, c'est bien ça ? Non, 2 0 2 1 1, oh non, 2 0 2 1, mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Un peu de rigueur, enfin, que diable ! Ben oui, un peu de rigueur. Il nous dit, si le monde n'avait point de substance, le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait de celui de savoir si une autre proposition est vraie. Donc, l'idée qui est là, on l'a compris, mais ce que moi, je n'arrivais pas à piger, c'était quelle est l'ambition finalement de cette proposition. Je ne vois pas où elle veut venir, où elle veut en venir. Et pourquoi ? Parce que je lui croyais un but démonstratif, alors que je l'interprète désormais plutôt comme un but de protection contre une impasse à venir. Voilà ce que je dis. Pourquoi il faut absolument que le monde ait une substance et faire en sorte que les propositions ne soient pas codépendantes les unes des autres pour trouver leur sens, à votre avis ? Je pense, et je pense que, Gabriel, tu me diras ce que t'en penses, je pense qu'il veut juste conserver entre les objets, donc dont on doit se rappeler qu'ils sont détenteurs de toutes les possibilités d'état de choses, parce que là aussi, ça fait partie des... Comment ? Ça fait partie des définitions proposées par Wittgenstein qui, vous l'avez remarqué, viennent petit à petit et pas forcément dans l'ordre. C'est-à-dire qu'ils ne commencent pas toujours par les définitions. On a d'abord droit à deux, trois propositions avec des mots aussi précis que monde, chose, objet. Ah, mais on n'est pas fouiché avec ça. Ah, vraiment ! On est un autre. Oui, oui. Donc, il voudrait conserver entre ces objets détenteurs de toutes les possibilités d'état de choses une certaine autonomie. Ils sont autonomes et ils ne veulent pas se retrouver avec une nouvelle ontologie. D'ailleurs, ce serait une vieille ontologie, par ailleurs. Il impliquerait que les objets soient eux-mêmes des substances porteuses de façon autonome de leur sens. Donc, il va déporter la question de la substance, d'une certaine permanence, si vous voulez, sur le monde que les objets informent. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est lui. C'est 2-0-21, si je me souviens bien, où il dit il forme la substance du monde en 2-0-21. Donc, pour la former, dit-il, il devait être pensé en tant que tel, qu'objet tel ou tel et pas tel autre objet. Vous vous souvenez qu'il a bien insisté là-dessus. Et pas non plus comme objet composé d'autres objets ou d'objets eux-mêmes pris dans des configurations d'objets. Il veut bien les séparer. Donc, qui viennent l'informer, qui serviraient de support d'information, comme un tapis qui auraient une permanence au dehors de tout motif particulier. Parce que vous, pigez. Alors, c'est mieux maintenant, c'est Gabriel qui est un peu bas. D'accord ? Ah bah alors ! Ah bah alors ! Je ne savais pas que la volumétrie fonctionnait sur le principe des bases communiquants. Ça a l'air. C'est peut-être les nazes communicants, en fait. Alors, donc, par rapport à cette histoire à la con, si les objets, et donc, les états de choses qui en dépendent, comme autant de potentialité, là, je renvoie à 2, 0, 14, pour ça, ta ta ta, les objets contiennent la possibilité de tous les états de choses. D'accord ? Si j'étais complètement libre, en plus d'être autonome, ils devraient être dépositaires de leur sens propre. Sous peine, alors, de devoir recourir aux autres faits pour qu'ils le prennent, ce sens. Donc, il serait manquant à lui-même d'une de ces parts de sens. Donc, du coup, l'image du tapis est un peu défectueuse parce qu'un tapis, il n'est jamais que tel tapis, tel tapis constitué. Donc, parler d'un tapis qui ne serait pas constitué avec des motifs autonomes, c'est juste une convention verbale, mais on en est dans cette merde à cause précisément de la confusion permanente entre des états du monde et des pures conventions verbales puisque c'est là que vont jouer, je pense, tous nos emmerdements. Oui. Donc, c'est une convention verbale, mon image de tapis, mais pour manipuler le concept général de tapis qui demande rapidement à être précisé pour ne pas savoir vraiment de quoi on parle exactement. On parlerait de tel ou tel tapis. Mais tout ça, c'est un problème qui est lié directement au degré de généralité de tous les termes qu'on emploie depuis le début. donc monde, chose, objet. Une grande partie de notre perte de temps la dernière fois avec Gabriel, ça reposait beaucoup sur la nécessité de distinguer chose et objet, par exemple. Donc, de temps en temps, il fait son petit point avec des choses comme le 2.0.14. Les objets contiennent la possibilité de tous les états de choses, donc il crée une espèce de généalogie comme ça. Mais bon, cette espèce d'image de la substance du monde, essayez de vous la poursuivre dans mon image de tapis, par exemple, il n'existe nulle part un tapis qui serait le potentiel de tous les tapis, porteur de tous les motifs en devenir. Les motifs, eux, ils tirent leur existence à la fois de conventions extérieures qui sont propres à l'usage préexistant du tapis dans telle ou telle société et encore à la condition que les tapis y existent dans cette société, dépositaire des aléas de la production de tapis, des intentionnalités du brodeur, des accidents qui trahissent l'intentionnalité, etc. Il y a donc un cadre très précis pour parler de cette chose particulière et d'une certaine manière la proposition de substance du monde de Wittgenstein ne tient que dans la possibilité verbale d'évacuer toute exigence de précision d'accepter le degré de flou dans lequel il nous invite finalement à penser ces concepts. Je pense que c'est ça la limite de l'idée du monde porteur de la substance et des objets porteurs de potentialité des tas de choses tels que ça s'expose là dans cette proposition parce que l'idée d'une permanence du monde dont les objets seuls sont porteurs de possibilités donc d'une substance stable parce que là aussi on aura le droit à notre définition de la substance dix propositions plus tard merci Ludwig merci c'est bien Roger ton traité de logique donc ils sont porteurs de possibilités donc il y a une substance stable constituée en fait d'objets instables qui n'est constituée que de leur moment de stabilité quand une chose cesse d'être dans un espace d'état de choses possible et là c'est 2 0 13 si je me s'enviens c'est ça chaque chose se trouve pour ainsi dire dans un espace d'état de choses possible cet espace je peux le concevoir vide mais non pas la chose privée d'espace d'accord donc quand une chose cesse d'être dans un espace d'état de choses vide pour s'être effectuée dans un état de choses cette idée c'est juste un détour verbal pour rendre apparemment plus atteignable un caractère en fait aporetique au premier abord cette chose n'a pas de sens cette proposition est aberrante Gabriel et moi avons beaucoup buté à cet endroit là qu'est-ce qu'il entend par espace à cet endroit là et précisément dans quel moment finalement son effectuation est mieux pensable que son absence en fait pas du tout donc les petits détours pris par Wittgenstein et le degré de généralité de ces termes nous mettent toujours dans l'embarras donc à chaque fois on se retrouve tous les deux à concéder patiemment on est patient et on est généreux on est alors oui et d'où oui mais tout de même on est dans une situation malgré notre disposition je pense à essayer de suivre tout ça une situation qui nous est sans cesse rendu compliqué donc je maintiens cette idée à mon avis tout ce qu'il veut c'est conserver entre les objets une forme d'autonomie qui ne l'oblige pas à revenir à une vieille ontologie qui ferait qu'on retrouvait tout simplement des espèces d'objets monadiques dépositaires de la substance donc là il la relègue sur le monde qui devient cette zone de dépôt ce qui permet de garder une autonomie apparente de tous les objets dont il parle sans les libérer complètement ils ne sont pas libres en plus d'être autonomes ils ont au moins ce point de contact avec l'information du monde et de la substance du monde et c'est il me semble une sorte de superchlorique sur l'autonomie je pense qu'on va avoir le temps d'y arriver ce soir donc il va en parler du fait que les états de choses sont indépendants les uns des autres donc il exclut complètement le rapport de causalité et je comprends pourquoi il l'exclut parce que au vu de ce qu'il a au vu de ce qu'il a dit précédemment au vu de la encore une fois si on prend si on accepte de ne pas venir avec le monde dans lequel on vit en lisant en lisant de la philo n'importe quelle philo avec donc avec cette idée qu'on va qu'on va raccorder le texte qu'on lit au monde qu'on connaît si et je pense que de plus en plus ça va être c'est la méthode que j'ai découverte avec que j'ai découverte avec ces lives et je pense que de plus en plus je vais m'y tenir parce que je la trouve je la trouve fructueuse c'est de prendre un texte et de voir le monde qu'il produit le monde que produit le texte de Wittgenstein je ne sais pas comment il est possible parce que comme tu le disais il n'y a que du discontinu donc il n'y a pas de rapport de causalité c'est ce que je disais la semaine dernière c'est un monde qui ne cesse de clignoter d'un état de chose à l'autre sans qu'il y ait de lien entre les états de choses et sans qu'à aucun moment Wittgenstein ne rentre dans dans ce qui serait une granularité nécessaire pour expliquer pour expliquer au moins une succession des tas de choses qui à la manière de la d'une pellicule de film donne l'illusion du mouvement à partir d'une suite à partir d'une suite d'images Wittgenstein ne le fait pas c'est un peu de la même manière qu'il nous a dit que l'objet est simple sans à aucun moment rentrer dans le détail de ce qu'est cette simplicité et pour le moment on ne sait pas ce qu'est cette simplicité est-ce que le tapis est un objet simple et s'il n'est pas un objet simple qu'est-ce que c'est que c'est quoi l'atome au sens euclidien de particules insécables c'est quoi l'atome d'objet chez Wittgenstein je crois que c'est son imprécision même en fait c'est un atome verbal oui et s'il va il aura beau jeu par la suite de voir un dysfonctionnement fondamental qui serait un dysfonctionnement du langage là où en fait il fait reposer la faiblesse de ses objets sur précisément les le mode j'allais dire normal de fonctionner du langage qui est d'être ambigu mais en en faisant une espèce de faute originelle partout il va produire une aporie de concepts il pourra toujours s'aménager le retranchement d'en faire une espèce d'impropriété du fait verbal lui-même mais donc effectivement il a beau jeu de terminer le logiche philosophique Abadlung sur ce dont on ne peut parler il faut le taire parce qu'effectivement il a créé il s'est inventé un monde et un langage dont il est extrêmement difficile de parler et ce dont on ne peut parler il faut le taire ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait qu'il ne veuille pas faire d'ontologie parce qu'évidemment pour lui les vieilles ontologies c'est ce dont on ne peut parler on n'a pas le droit de faire d'ontologie c'est très mal puisqu'on ne peut pas parler on ne peut pas parler de ces choses là c'est en dehors de la limite c'est un des objectifs de Wittgenstein justement de faire une espèce de séparation de coupure violente dans l'histoire de la philosophie entre les caractères qui appartiendraient au descriptible qui serait en gros fait de science fait de langue des sciences et dont devrait se débarrasser la philosophie puisque fait de science et pour le reste la couper définitivement de l'indicible à proprement parler qui appartiendra au vieil métaphysique histoire de façon très comment dire artificielle finalement de produire un état un état de stupéfaction produit par sa philosophie qui serait celui d'une dépossession totale de la possibilité de dire tout ça en ayant quand même remarquablement réussi même sur un essai aussi court plutôt bavard finalement donc il y a aussi un côté je pense qu'il y a une partie un peu auto-parodique volontaire mais j'ai l'impression que le plus gros de l'auto-parodique la plupart du temps lui échappe un petit peu mais après l'idée c'était ça c'était factuel et descriptif tu ressortis au domaine d'expertise des sciences et si tu quittes ce cadre tu perds le sens tu sors du champ du disciple dans le sens tu touches au domaine de la métaphysique et du jugement et voilà donc il y a l'idée de postuler l'échec de toute philo parce qu'il veut distinguer clairement science et philo et c'était un peu l'idée de cette espèce de cassure que d'ailleurs les philosophes analytiques qui sont ses copains ne vont pas franchir ils ont préféré eux tabler sur une conjonction science et philo voyant bien finalement eux-mêmes même quand ils trouvent Wittgenstein brillant qu'elle menace pèse par sa proposition sur leur petite marotte et voilà il arrive à dire à la fin du texte que la seule philosophie qui serait strictement correcte ce serait quand quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de métaphysique il faudrait lui démontrer toujours qu'il a omis de données dans ses propositions une signification à certains signes cette méthode serait insatisfaisante pour l'autre qui n'aurait pas le sentiment que nous lui avons enseigné la philosophie mais serait la seule strictement correcte donc la philosophie ça consiste juste à examiner des contenus de langage pour dire t'as pas le droit de dire ça génial alors quoi ce qui est marrant c'est que quand il arrive vraiment à la fin de ses investigations et tout ça il a au moins une intuition qui est qui mérite salut Moutique comment vas-tu salut Moutique je suis allant à toi ici comment vas-tu sa belle intuition qui n'est pas souvent dite et qui est pourtant assez chouette c'est que toute grande philosophie est une philosophie du langage même celle qui s'ignore comme telle mais une fois qu'une telle philosophie s'affirme dans ce cadre je pense qu'elle se donne toutes les chances précisément de savoir ce qu'elle dit pourquoi et comment elle le dit et je pense qu'il y a des tas de moments précisément où des philosophies comment qui se rêvaient philosophie du langage comme objet pour elle-même avaient oublié de se dire à quel point elles étaient elles-mêmes faites de langue prises dans le langage je pense à laïmise évidemment ce qui aurait pu leur permettre d'échapper à quelques-unes des impasses où elles se sont elles-mêmes conduites pour ce qui est l'impasse c'est pas moi qui le dit enfin laïmise je pense à rencontrer tout seul l'école de sa caractéristique ne voulant pas en faire précéder finalement ces investigations dans les questions de langue de cette première chose cette première pierre à poser finalement pour construire un édifice philosophique c'est pour chaque philosophie de commencer par se dire quelle langue elle parle voilà avec une certaine exactitude et quand les les philosophies prennent ce soin de bien comprendre que ce qu'elles produisent avant toute autre chose c'est un paradigme d'interrogation comment du monde passant par le crible de certaines déterminations verbales enfin énonciatives etc avec tout ce que ça veut dire comme poids finalement de à la fois de convention d'une part mais aussi de coup de force de l'autre et d'accepter aussi les comment dire par où tout coup de force sur la langue se fissure d'imprécision et aussi probablement d'impensé si tout ça est énoncé de façon affirmative c'est à dire que une bonne partie du travail du philosophe consiste à et à peut-être ce point commun d'ailleurs avec le domaine du poétique à être critique d'un état de langue et à faire une proposition une proposition verbale une proposition descriptive une proposition interrogative elle part mieux que dans toute forme de rêve universaliste d'un discours transparent à lui-même voilà 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 j'espère que c'est un peu clair que si on n'est pas clair il ne faut pas hésiter à nous poser des questions quand même parce que des fois oui c'est possible que c'est possible que mon Gabriel est-ce que le préambule serait déjà préambulé mais je crois que le nous avons fait le préambule de savon voilà excellent préambule de savon nous allons faire un préambule de sachant allons-nous pendre illico mettons fin à ce cirque donc on en était arrivé à la proposition 2.025 ouais et on va reprendre la proposition juste avant parce que ça on a proposé juste avant la proposition 2.025 est un peu est un peu sibylline ouais donc 2.024 la substance est ce qui subsiste indépendamment de ce qui a lieu donc on rejoint pour le coup ce que je vous avais évoqué tout à l'heure une déportation de la question de l'ontologie hors des et des objets et des configurations que les objets forment eux forment la substance du monde et comment dire contiennent la possibilité des états de choses donc là vous avez une sorte de statut particulier pour l'objet mais la question d'une subsistance donc d'une permanence quelconque leur est d'une certaine manière extérieure la substance est ce qui persiste indépendamment de ce qui arrive ce qui nous amène à la 2.025 voilà elle est forme donc la substance est forme et contenu alors ça mange pas de pain de le dire mais là encore on est en droit de se dire de quoi parle-t-il c'est quoi la forme c'est quoi encore une fois et puis surtout ils utilisent des termes qui sont chargés en philosophie parler de forme c'est vraiment c'est vraiment pas leud est-ce qu'il renvoie est-ce qu'il renvoie est-ce qu'il renvoie à l'heidos platonicienne est-ce qu'il renvoie à la définition qu'on donne Aristote est-ce qu'il renvoie encore à une des est-ce que en bon Ludwig qui peut pas s'empêcher de vivre cette année il a décidé que non c'était sa propre forme à lui et oui il va puisque comme d'habitude il va nous donner une définition de la forme en 2.033 ah oui vachement loin mais on va en avoir besoin parce que c'est bien joli de dire que c'est forme et contenu mais si vous n'avez pas les deux je veux dire s'ils ne vous sont présentés aucune exemplification même succincte de cette espèce de nouvelle localité conceptuelle qu'il nous offre c'est excusez-moi c'est un air de flûte ni plus ni moins attendons alors oui alors commentaire de commentaire de la précédente en 2.0251 l'espace le temps et la couleur la capacité d'être coloré puisqu'on se rappelle que les objets sont un color l'espace le temps et la couleur la capacité d'être coloré sont des formes des objets donc là on a on a un petit point de vue sur forme voilà sur ce qu'il entend par forme donc vous noterez qu'il avance beaucoup comme ça il vous fait une proposition sibylline et là vous êtes suspendu à ses lèvres et vous dites où tu veux en venir l'autre vie et il daigne ensuite à égrener des des petites accumulations propositionnelles qui vont lentement vous dire ah c'est de ça dont il parlait donc les formes telles qu'il les donne ici les formes des objets sont en fait des caractérisations on pourrait dire des localisations dans le temps et dans l'espace des objets espace temps et couleurs ensuite 2.026 ce n'est que s'il y a des objets qu'il peut y avoir une forme fixe du monde donc ça ça rejoint ce qu'il disait en 2.021 les objets forment la substance du monde à quoi il a rajouté c'est pourquoi ils ne peuvent être composés donc là pour le coup moi j'entends pas autre chose parce que sinon je ne vois pas ce que ça veut dire même si on sort de la question matérielle on ne va pas être aidé mais d'un vieil atomisme de base pour que ça veuille dire quelque chose les objets forment la substance du monde c'est pourquoi ils ne peuvent être composés et plus tard ce que vient de dire Gabriel ce n'est que s'il y a des objets qu'il peut y avoir une forme stable du monde cette espèce de jeu entre ces deux propositions revient il me semble à ce type de propositions atomistes oui ça suffit j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt que tu as trouvé à ces deux à ces deux côtes ça suffit on va voir alors donc 2.027 le fixe le subsistant et l'objet sont une seule et même chose alors le fixe moi j'ai le stable donc le fixe l'existant et l'objet ne sont qu'un oui bon alors l'existant là aussi c'est la première fois que ça apparaît à cet endroit là j'imagine qu'il revient c'est à peu près la nuance qui peut exister ah ben non pas du tout d'ailleurs entre l'être et le et l'étant l'existant a été ce second mais non du coup l'existant c'est quoi attends il a parlé je crois qu'il a parlé plutôt de j'ai le stable et l'existant et l'objet tu as aussi existant toi moi j'ai le subsistant ah le subsistant peut-être que ça marche mieux là parce que là je suis dans la merde avec mon existant donc le soski a déconné le stable le subsistant et l'objet ne sont qu'un ouais le stable le subsistant le fixe le subsistant et l'objet sont une seule et même chose ouais donc là c'est juste la reformulation de quelque chose enfin du développement en cours commentaire de la précédente l'objet et le fixe le subsistant ce qu'il vient de dire voilà la configuration et le changeant l'instable et donc je pense que la configuration c'est l'état de chose ça va être l'état de chose ouais Sachez ah oui puisqu'il le dit après il le dit juste après il avait déjà dit ouais mais il avait déjà dit les objets contiennent la possibilité de tous les états de choses là il laisse de côté la question de la possibilité ce qui était quand même assez problématique vous vous en souvenez puisque se posait la question à cause de cette image du contenu de leur prédictibilité c'est à dire au lieu d'une espèce de comment dire de totalité logique contenue à l'intérieur de l'objet avec ou sans reste c'était un grand questionnement pour nous donc là l'objet est le stable l'existant souvenons-nous qu'il disait du monde précisément que c'était le comment on dit le cadre même de la substance informé par les objets c'est à dire que ce dépôt ces dépôts qu'on croyait tenir depuis le monde étaient depuis les objets tenus et enfermés par eux sur le monde pourquoi pas là encore on est sur un vieil atomisme l'objet oui je relisais juste l'objet et le stable le subsistant la configuration c'est le changeant l'instable et on a la proposition suivante la configuration des objets forme l'état de chose là encore il y a une autre opération qui pour moi est quand même assez problématique qui est l'unicité de ces configurations parce que quand on l'écoute là depuis le début il n'y a rien qu'il laisse supposer et au contraire tout laisserait plutôt penser le contraire qu'il puisse y avoir superposition des tas de choses superposition de configurations c'est à dire au fond appartenance des objets à plusieurs configurations les autres ah ce serait même contradictoire avec ce qu'il dit puisque si des objets peuvent appartenir à plusieurs états de choses ça signifierait que les états de choses sont dans des sont dans des intrications et si les états de choses sont dans des intrications ils ne sont pas indépendants les uns ils ne sont plus indépendants les uns des autres or or je ne vois pas vraiment ce qu'est un objet en tout cas ce qu'est un monde proposé qui exclut la simultanéité de plusieurs configurations pour un même objet c'est à dire quels que soient les objets que vous preniez ils sont pris déjà dans multiples configurations ne serait-ce que du point de vue de leur interrogation par différents systèmes d'interrogation logique symbolique poétique descriptif ce sont ce sont des configurations dans lesquelles les objets peuvent être multiplement pris et représentés il va s'agir beaucoup avec Wittgenstein de la représentation plusieurs des tas de choses il y aura comment dire contemporanéité de plusieurs configurations pour un même objet je ne suis pas en train de vous affirmer qu'un objet de façon systématique est prise dans plusieurs configurations même si à titre personnel c'est plutôt de cette façon que je comprends le monde je peux admettre parce que je n'ai pas l'imagination du monde tout entier j'ai même plutôt pas beaucoup d'imagination je peux tout à fait admettre donc tu ne sais rien puisque Wittgenstein a défini le fait de savoir comme le fait de connaître l'intégralité des possibilités d'un objet tu viens d'avouer ton ignorance en live sur Twitch en dépit de cette ignorance réelle cette incapacité en tout cas à avoir une vision générale de quoi que ce soit par ailleurs le contraire en revanche un monde pensé comme excluant cette possibilité d'attrication en quoi que ce soit de plusieurs configurations pour un même objet mais tout à fait impensable je ne vois même pas du tout de quoi on parle donc vous voyez les difficultés dans lesquelles nous plonge son désir d'autonomie à mesure qu'il avance alors entre le être et les temps il y a un joli petit chemin bordé de sidu entre le être et les temps il y a des tas de choses oui je ne vais pas saluer ce calembourg pour une raison simple c'est que hélas je l'ai fait à titre personnel trop souvent il ne m'impressionne plus autant qu'autrefois mais c'est drôle je pense que ça reste drôle ouais Gabriel avais-tu autre chose à rajouter sur cette 2.0.261 euh non 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 alors on est ensuite à la 2.03 donc on est on est on remonte on remonte après un long développement ouais donc c'est censé être une nouvelle sous-partie du chapitre 2 dans l'état de choses les objets sont engagés les uns dans les autres comme les anneaux pendant d'une chaîne bon ben voilà il nous a donné une précision sur ce qu'était sur ce qu'était l'état de choses on avait déjà parlé on avait déjà parlé d'intrication c'est à peu près l'image qui l'utilise euh euh 2.031 dans l'état de choses les objets sont mutuellement dans un rapport déterminé mutuellement dans un rapport déterminé c'est à dire que euh euh tel que je le comprends euh 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 il n'y a pas d'objet qui soit dans un qui euh ça ne va pas que dans un sens il n'y a pas il n'y a pas de rapport euh omni directionnel euh d'un objet à l'autre si les objets sont pris dans un état de choses c'est qu'ils sont euh c'est que le les rapports d'intrication entre ces objets sont des rapports d'intrication mutuelle c'est ça les objets s'enchaînent donc euh comment ils se comportent les uns par rapport aux autres de façon déterminée voilà donc euh euh on a dans l'état de choses euh les objets pendent les uns aux autres moi j'ai comme les chaînons d'une chaîne on revient au paradoxe que j'avais offert tout à l'heure avec l'image des motifs euh dans leur relation impossible avec un tapis sans qu'il s'agisse de tel ou tel tapis là euh on retrouve finalement cette espèce de figure de flottaison qui est juste confortable et pratique au dessus de la substance du monde mais euh donc euh qui constitue une espèce de comment on pourrait dire d'enveloppe de configuration supplémentaire dépositrice de la substance co-organisée et co-dépendante dans leur détermination et peu à peu à mesure qu'elle se précise il me semble de plus en plus compliqué de la distinguer euh du fameux monde dont elle me semble juste être de plus en plus l'écho mais bon alors là on va euh on arrive à euh une proposition qui est discrètement importante au vu du titre de ce live ouais parce qu'il s'agit de Wittgenstein d'entraîner le tableau euh la manière déterminée dont les objets se rapportent les uns aux autres dans l'état de chose est la structure de ce dernier donc de l'état de chose lui-même quoi ouais cette notion de structure elle va être euh elle va être instrumentale dans la définition du tableau pour Wittgenstein le tableau reproduit la structure donc on doit entendre dès maintenant raisonner dans la D032 une notion spatiale euh du structurel donc un mode d'organisation euh mais alors c'est quand même un mode d'organisation particulier parce qu'il a une fluidité linéaire en ce sens où il est question de la façon dont les objets s'enchaînent dans l'état de chose ou se maillent dans l'état de chose c'est quoi le terme que tu as en traduction toi euh 2032 redis-la moi oui dans les objets sont engagés engagés s'engagent d'accord s'engagent moi j'ai s'enchaîne dans l'état de choses alors je pense que s'engager est une meilleure traduction au vu de ce que dit par ailleurs Wittgenstein parce que enchaîner ça suppose une on tend à entendre une succession temporelle les événements s'enchaînent et c'est précisément quelque chose que Wittgenstein exclut cet enchaînement temporel ok d'accord alors on a ensuite enfin une définition de la forme allons-y la forme et la possibilité de la structure alors on avait tout à l'heure l'espace le temps la couleur sont des formes des objets c'est à dire que comme possibilité de structure on a essentiellement comment dire on doit entendre que espace temps et couleur sont des possibilités de structure c'est à dire participent de la construction de cette possibilité l'espace le temps la couleur sont des formes des objets la forme et la possibilité de la structure je vais essayer d'inventer des petits coups de syllogisme pour y voir plus clair parce que comme entre ces propositions parfois il y a quand même pas mal de temps qui passe et qu'il est assez chiche je dirais dans comment dire la suite dans les idées on sautille comme des rimes embrassées on doit aller chercher un peu plus loin le retour ici de la forme ici de la structure ici de l'état de choses ce qui ne nous rend pas la chose simple ce qui permet quand même de brouiller copieusement les pistes régulièrement donc on doit entendre que l'espace le temps la couleur la possibilité de mettre en couleur constitue des possibilités de la structure donc on avance lentement vers une vision de plus en plus tabulaire effectivement de la configuration ok alors 2.034 donc là on est sur une on est sur une série de commentaires de la 2.03 qui s'enchaînent sans s'approfondir les uns des autres ouais la structure du fait consiste dans les structures des états de choses alors la structure du fait ça ce qu'on aurait dû faire en fait c'est qu'à chaque fois qu'on avait un tout petit peu d'éclaircissement sur un concept le noter pour y recourir à chaque fois donc les faits on le sait dans c'est ce en quoi le monde se dissout il se décompose en fait qui dans l'espace logique constitue ce monde le monde est donc dissout en fait la structure de ces faits c'est la structure des états de choses c'est bien la peine de les distinguer c'est le deuxième point donc à la toute première page du Logish Philosophical Bondung ce qui a lieu le fait et la subsistance d'états de choses états de choses au pluriel donc on a sans qu'il l'ait défini explicitement ce qui est quand même un comble pour un philosophe qui se rattache à Russell et Frigge sans qu'il est défini explicitement on a cette définition en filigrane du fait donc on a une espèce de hiérarchie on a des choses qui se combinent en état de choses et des états de choses qui se combinent en fait on part du procédé enfin là c'est une affirmation donc je ne vois pas très bien de quoi elle se soutient pour apparaître en tout cas pas par les propositions précédentes même si ça a l'air d'eux pour arriver à l'idée que la structure du fait lui-même puisse constituer dans les structures des états de choses qu'il consiste en ça donc c'est éco-structurel et dépendant de l'idée de forme qu'il a donnée en préalable donc on est cette idée de forme qui est relative à des propriétés des objets espaces temps couleurs et c'est leur agencement leur configuration donc la structure du fait à cet endroit là on doit entendre et accepter l'idée qu'elle fait éco ou mieux encore qu'elle est absolument dépendante elle consiste dans les structures des états de choses ok oui là je serais c'est pas la première fois que je serais pas contre un je serais pas contre un exemple je serais pas contre un exemple d'objet simple je serais pas contre un exemple d'une d'un ensemble d'objets simples pris dans un état de choses et je serais pas contre un exemple d'un ensemble d'états de choses pris dans un fait franchement à ce stade ouais ça semble s'imposer un petit peu parce qu'on est amené à on est amené en fait à succomber à une litanie à peine déclinée par des toutes petites propositions ont certes ont certes un caractère hypnotique je dis pas le contraire mais dont on attend toujours le caractère vraiment démonstratif c'est ça saute pas aux yeux pour l'instant il ne me semble pas le caractère hypnotique que tu viens de mentionner est vraiment éclairé par la proposition suivante la totalité des états de choses subsistants et le monde qui est une redite quasiment une reformulation de ce qui a lieu le fait et la subsistence des tas de choses et le monde et tout ce qui a lieu donc oui on est on est quasiment sur une de la même manière que les poètes les poètes de l'antiquité saupoudraient leur texte de répétition parce qu'ils pensaient que ça en facilitait la mémorisation de la même manière on a on a comme à la messe des répétitions des réponses je suppose qu'on est supposé se lever et dire que cela est juste et bon ok mais il a rien dit qu'il n'avait pas déjà dit dit là à cet endroit là non effectivement on est complètement dans une codépendance de cette affirmation à celle en gros qui constitue le 1 1.1 jusqu'à 1.21 ou jusqu'à même jusqu'à 2 jusqu'à ce qui arrive le fait et l'existence de tas de choses voilà il en soustrait juste le caractère pris dans le temps qui va être déterminé par le fait d'arriver le fait de de s'agencer et d'apparaître donc là on est vraiment dans une structuration stable dans une question d'une autre nature en tout cas prise dans l'impératif de stabilité alors oui c'était donc la 2.04 c'est ça ? c'est ça la totalité des états de choses existants et le monde bien la 2.05 la totalité des états de choses subsistants détermine aussi quels sont les faits des états de choses non subsistants il avait déjà parlé de ce côté un peu de cette de cette vision du monde qui ressemble à certaines gravures de Escher où il joue sur la forme et le fond où du moment où on a du moment où on a l'ensemble de la d'une forme qui serait l'ensemble des états de choses subsistants apparaîtrait aussi comme contreforme comme fond les états de choses non subsistants pour autant c'est compliqué à cet endroit là du concept de savoir si l'un tient lieu d'arrière plan à l'autre ou pas il semble plutôt qu'il y a une espèce de proposition assez aporetique pour l'instant à savoir d'un statut à peu près égal et co-déterminé entre ce qui existe et ce qui n'existe pas ouais c'est ce qui fait que cette phrase là une manière que j'ai d'essayer de visualiser ce que ça représente c'est une des gravures de Escher où il joue sur le remplissage d'un plan avec de la forme et du fond on a quand même un petit problème c'est la question du temps qui ne peut pas être exclu car rien n'existe en dehors du temps même s'il en est bien peu question pour l'instant chez Wittgenstein uniquement d'espace ouais et justement la question de la détermination il ne me semble pas qu'il puisse là enfin il me semble qu'il exclut la question de la généalogie des faits et des états de choses qu'il s'agit d'une détermination purement structurelle on est d'accord là dessus on la comprend pareil il n'y a pas de généalogie à cet endroit là ah oui on verra ça à la 2.061 et avant ça ok donc pour l'instant on est à la 205 donc est-ce que vous suivez les gens je suis sûr que oui vous écrivez des tas de choses tellement sensées tellement à propos comme il n'y a que maï qui maï qui montre quand même une certaine sagacité on a un très bel exemple de forme de fond entre entre nos divégations et celle du chat c'est ça exactement vous êtes nous en creux voilà allez continue 2.06 qui rejoint exactement ce que tu disais plus tôt la subsistance des états de choses et leur non-subsistance est la réalité donc on est sur un rapport on est sur un rapport d'égalité complète entre les états de choses subsistants et les états de choses non-subsistants il y a quand même une ambiguïté sur le verbe être ceci est la réalité difficile de savoir si Wittgenstein essaie de nous faire avaler le fait qu'il constitue la réalité ce qui serait encore une impaurie ou s'il participe de la réalité c'est pas tout à fait la même chose donc est-ce que c'est pas éclairé par l'espèce de parenthèse qui est à dessous alors la parenthèse étant la subsistance des états de choses et leur non-subsistance nous les nommerons respectivement aussi faits positifs et faits négatifs donc c'est pas une précision sur sur ce que tu sur ce que tu mentionnais sur comment est-ce qu'il entend comment est-ce qu'il entend être est-ce que c'est une est-ce que c'est une participation ou est-ce que c'est une j'allais dire co-substantialité mais étant donné que substance c'est aussi un terme dont il se sert ce serait pas ce serait pas très rigoureux contemporanéité alors ouais il y a un problème ici c'est vraiment un problème logique là aussi je suis désolé de soulever des problèmes logiques mais dans ce qui est dit là il fait un parallèle produit une sorte de construction analogue entre existence et inexistence rapportant la première à un fait positif et la seconde à un fait négatif on est d'accord ? ouais sauf que non l'inexistence d'un état de chose ça n'est pas un fait négatif c'est une infinité de faits négatifs désolé alors je comprends pourquoi il le dit dans le cadre de sa petite de sa petite construction de mécanologique c'est que il nous a dit plutôt qu'un objet contient toutes ses dispositions donc on a et le simple fait qu'il vise aussi que connaître un objet c'est connaître l'intégralité de ses dispositions potentielles suppose que pour Wittgenstein cette infinité n'existe pas même à un niveau potentiel ce avec quoi effectivement je non pour moi elle est sans me poser la question de son infinité l'ensemble des possibles n'est pas totalisable au sens où l'ensemble des possibles ne peut pas être délimité dans un ensemble dans une oui dans un on est vraiment on est sur de l'indénombrable je sais qu'on parle aussi en mathématiques d'infinité d'infinité indénombrable c'est parce que j'ai en tête mais on est oui sur de l'indénombrable sur de l'indéterminable surtout que la question est toujours posée là en termes de contenu et donc si on a une espèce d'équipolence entre existence et fait positif slash inexistence fait négatif si effectivement on peut accepter la proposition même si je ne l'accepte pas je l'accepte d'une participation complète à la question de donc de cet existant d'état de choses à une possession de cette qualité donc pourquoi pas une espèce de vision du contenant contenu c'est lui qui l'a imposé tout à l'heure je ne serais pas allé la chercher tout seul entre forme et contenu pour moi ça n'a pas de sens mais on s'en fout d'accord acceptons de ça rien ne saurait contenir un fait négatif c'est aussi simple que ça parce que précisément l'inexistence s'ouvre à l'infini donc là il n'y a rien qui puisse ressembler à un ensemble fermé d'inexistence ça n'a pas de sens en fait bon donc ce jeu de parallèle me semble nous emmener sur une pente vraiment savonose donc là ensuite on entre dans des commentaires de cette proposition allons-y et là c'est deux commentaires qui là vraiment c'est des points où j'achoppe fondamentalement donc premier donc on est en 2.061 les états de choses sont mutuellement indépendants et 2.062 de la subsistance ou de la non-subsistance d'un état de choses on ne peut déduire la subsistance ou la non-subsistance d'un autre état de choses ce dont on parlait plus tôt les états de choses sont intégralement indépendants les uns des autres il n'y a pas de il n'y a pas de continuité il n'y a pas d'enchaînement il n'y a pas de causalité comment et là oui j'achope parce que dans ce cas là l'histoire est impossible dans ce cas là chercher une chercher comment est-ce qu'une chercher comment comment est-ce qu'une idée comment est-ce qu'une comment est-ce qu'une technique se modifie à travers le temps ça devient ça devient illégitime ça ne relève plus de de la pensée au sens où dans son fil donc l'histoire est une affabulation là j'ai vraiment j'ai vraiment du mal si les états de choses si on ne peut pas déduire d'un état de choses des états de choses qui le précèdent ou qui le suivent dans le temps ou la manière dont cet état de choses influence des états de choses connexes je ne effectivement je ne sais pas comment est-ce qu'on peut parler du monde donc il a beau jeu ensuite c'est l'idée oui l'idée c'est de dire qu'on ne peut pas l'idée c'est de dire qu'on ne peut pas en parler donc rien d'étonnant à ce qui nous conduise là après si ça y c'est on peut dire quoi on peut dire que la question de la possibilité de l'histoire c'est une question morale si on s'en tient à une question logique après tout pourquoi pas c'est pas mon domaine si vous voulez je pense pas en logicien ça ne m'intéresse pas tellement c'est une conception de la philosophie vous l'avez compris que voilà je ne m'intéresse pas plus que ça peut-être encore moins que le lancer de marteau je vais vous dire parce que je m'embranle complètement du lancer de marteau mais entre lancer un marteau et puis avoir une conversation avec un logicien je crois que je choisis le marteau quand même voilà ça vous donne toute une hiérarchie que le lancer de marteau soit mais pour cible ah logicien là du coup ça reprend un petit intérêt mais bon acceptons quand même un cadre qui est et là on va juste parler de morale ou d'éthique à savoir que si réellement la question est celle de la possibilité logique oui effectivement on ne peut pas faire l'histoire on ne peut pas il n'y a aucune possibilité dans un cadre pur ou en logique de la faire il y a un caractère parfaitement inatteignable de l'objet en tant qu'objet c'est à dire que c'est une pratique conjecturelle conjecturale pardon mais le truc c'est que ça n'est pas grave c'est à dire que après on doit se poser d'autres questions qui sont les questions de la nécessité constitutive de certains faits anthropologiques sociologie histoire etc qui est une autre question de leur possibilité logique même si la question de la possibilité logique en l'occurrence c'est le caractère purement descriptible des faits pour faits d'histoire encore qu'on parlerait différemment de ces choses si vous voulez on peut essayer d'avoir une vision générale des notions abordées par Biggenstein dans d'autres cadres que le sien les faits les événements etc mais toujours qu'il qu'on peut accepter si l'idée c'est de s'en tenir à un plan logique oui qu'il y a pour nous salut à toi masquilili masquilili excuse moi j'ai gâché salut glitch comment vas-tu ça fait super longtemps content de te voir mon vieux donc on a effectivement une difficulté qui est pour nous éthico-philosophique qui est plus tout à fait logico-philosophique qui est de nous demander à quoi on doit renoncer si réellement notre intérêt pour la philosophie doit uniquement reposer sur l'absolue certitude que ce qui est discible ne tient ne repose que sur la question d'une vérité complètement et sans reste atteinte sans bord si vous voulez épousant parfaitement et sans bord le concept la notion le fait ou l'état de choses mais en dehors de ça moi c'est pas ce qui me dérange le plus je comprends que ça t'offense je comprends que tu trouves ça inadmissible d'un point de vue éthique mais en dehors de ça moi je ne crois pas du tout si c'était juste une question rationnelle je ne crois pas du tout en cette autonomie je l'évoquais tout à l'heure parce qu'on doit accepter comme un postulat largement improbable le caractère finalement isolé de ses propositions dès le départ et là pour le coup c'est un caractère qu'il a affirmé c'est jamais un caractère qui pour l'instant il n'a pu démontrer il nous l'a rentré au pied de biche dans la tête depuis la toute première proposition c'est à dire nous faire accepter l'idée d'éléments qui sont éléments constitutifs de sa proposition philosophico-logique qui sont séparés mais cette séparation là encore c'est un coup de force à partir de là tout ce qui va en découler de cette prémisse hérite de ses propriétés hérite des propriétés séparantes isolantes discriminantes si vous voulez à l'intérieur de ce système mais pour peu que vous vous teniez à distance d'une affirmation qui vous semble au minimum un peu fragile alors la proposition 2.063 devient également fragile en dehors de la question de l'autonomie structurelle des états de choses il y a aussi l'autonomie conceptuelle c'est à dire c'est à dire la possibilité et bien d'une superposition comment comment de plutôt d'une intrication d'états de choses ou d'objets à différents oui différents états de choses oui il n'y a pas de raison en fait d'imaginer que les objets sont comment absolument indépendants dès lors qu'ils sont dès lors qu'ils sont institués un état de choses non je ne vois en tout cas rien dans les propositions d'Edgenstein jusqu'ici qui autorise de façon aussi certaine à proposer un système dans lequel cette autonomie est indiscutable pour l'instant c'est juste une affirmation inlassablement redonnée avec une certaine autorité mais n'ayant pour ma part pas d'exemple en tête de situation ou un objet un concept une notion un fait un événement même en me me tenant dans une certaine distance de l'état de choses à l'intérieur du système wittgensteinien mais je dirais de toute notion s'étant déjà présentée dans notre système philosophique ça n'arrive jamais qu'un tel objet n'appartienne pas en même temps à plusieurs ensembles en fait c'est aussi bête que ça c'est c'est une question de participation et la question de la participation c'est pas une ontologie c'est pour ça qu'il n'y a pas d'indépendance pourquoi je dis que c'est pas une ontologie la dépendance d'un objet à un ensemble est certes elle peut être liée à des rapports on va dire à des propriétés de cet objet des propriétés qui lui seraient intérieures donc des ontologies si vous voulez mais ça n'est qu'un tout petit aspect de la question des ensembles il appartient l'objet à des ensembles constitués de fait par la nécessité de l'y embrasser ça c'est tout à fait autre chose c'est que l'objet est pris dans des circonstances les circonstances de sa prise en considération qui sont constituantes de formulations de modèles d'interrogation et essentiellement de nécessité nous avons besoin à tel endroit pour évoquer tel concept telle notion de le placer dans un cadre c'est un paradigme si vous voulez par exemple et cet objet selon l'angle d'approche selon votre discipline selon votre socle idéologique selon le moment de votre histoire sera pris dans différents ensembles conceptuels différentes configurations et il n'y a pas lieu d'imaginer quelle que soit l'opiniâtreté de Wittgenstein à construire son système dont les éléments sont objets états de choses fait à supposer qu'il ait produit miraculeusement des unités conceptuelles qui seraient à jamais soustraites de ces jeux de superposition dont dépendent tous les autres objets auxquels on a été confrontés jusqu'ici ça n'a pas de sens excusez-moi alors en 2.063 oui ouais yeah la totalité de la réalité est le monde mon problème là devient d'ordre plus méthodologique c'est-à-dire qu'il me semble que si on a réalité et monde c'est plus je trouve plus intéressant dans une perspective d'investigation philosophique puisqu'on a ces deux termes d'en faire autre chose que des synonymes il me semble que c'est beaucoup plus riche que de penser la réalité et le monde comme deux choses sensiblement distinctes c'est-à-dire la réalité au sens de d'un monde extérieur qui nous est en grande partie inaccessible parce que je vais prendre simplement pour exemple le fait que l'expérience que j'ai du monde n'est pas une expérience qui me donne qui n'est pas une expérience objective du monde elle dépend énormément de mon appareil sensoriel et il y a dans la nature des tas d'appareils sensoriels différents qui donnent de la réalité à différentes espèces des tas d'informations différentes et je ne peux pas savoir par exemple quel effet ça fait d'être une chauve-souris donc avoir distingué cette réalité extérieure et le monde c'est-à-dire pour parler avec des termes schopenhauerien la représentation que je m'en fais l'ensemble des expériences que j'en ai l'histoire que j'ai avec je trouve que dans le cadre d'une investigation philosophique c'est plus riche c'est plus porteur que de les superposer de la manière dont fait Wittgenstein en disant que la totalité de la réalité est le monde mais bon là on est aussi un des un des aspects de la lecture philosophique c'est aussi d'apprendre à parler d'apprendre à parler la langue du philosophe qu'on lit mais ça me ça ne m'agace pas comme on peut le faire d'autres propositions de Wittgenstein mais c'est passé à côté de c'est passé à côté d'une distinction et je comprends bien pourquoi est-ce qu'il passe à côté de cette distinction c'est parce que Wittgenstein tout ce qu'il nous a dit précédemment consiste à dire que la réalité le monde se superpose oui en grande partie enfin il y aurait beaucoup on va laisser tomber pour l'instant cet aspect de la question de la réalité parce qu'on y reviendra à mon avis un peu plus tard après la question du tableau et de la transposition et là on arrivera à des trucs plus compliqués à suivre donc on va en reparler donc gardez bien en tête en tout cas cette question et des faits notamment vous vous souvenez en le fait c'est comment dire c'est l'existence même des états de choses voilà c'est ce qui arrive le fait chez Wittgenstein qui est l'existence même des états de choses et la chose qui arrive voilà tout ça va constituer le monde le monde est tout ce qui arrive vous vous en souvenez il se dissout en fait on arrive donc à la proposition suivante de moi c'est la merde on y va nous nous faisons des images des faits et quand il dit images alors là le choix du mot c'est builder voilà donc il n'y a pas d'ambiguïté a priori alors souvent on traduit ça aussi par tableau chez lui parce qu'il va employer builder built régulièrement c'est aussi le mot donc c'est vraiment pourquoi le tableau pourrait être intéressant parce que c'est vraiment un sens pictural pour le coup on est vraiment dans l'idée d'une représentation au sens des de la dépendance de certains types d'images produites de main humaine aux choses du monde dont on pense que les tableaux rendent compte en tout cas on a plus ou moins eu l'habitude à travers le regard qu'on porte sur la production picturale et ses liens avec le monde des choses depuis l'antiquité d'une certaine codépendance ce qu'on pourrait appeler le monde sensible le monde sublunaire le monde des choses et les images que nous nous en faisons les choses que nous appelons représentations et là il dit nous nous faisons des builders des tableaux des images des chouettes et ma grande question c'est est-ce que c'est vrai ? nous faisons des tableaux oui mais c'est pas ce qu'il dit il dit nous nous faisons à nous en nous-mêmes des tableaux des faits la question est pourquoi ferions-nous une chose pareil qu'est-ce qu'il imagine qu'il peut penser de ce que nous pensons à cet endroit-là c'est-à-dire que dans cette proposition Wittgenstein suppose que le tableau est le truchement par lequel nous accédons aux faits et ça ça n'a aucun sens vraiment je ne vois pas où ça a du sens quand vous vivez votre vie d'être humain et que vous pensez des petits trucs sur les choses il n'y a aucun moment où vous vous reconstituiez une petite galerie du Louvre du monde dans lequel vous circulez ça n'est pas vrai vous ne produisez pas continuellement des images mentales du monde dans lequel vous vous baladez ça n'est pas vrai vous ne vous produisez pas non plus des schémas intérieurs donc ça n'est pas non plus de tableaux dans ce sens-là en fait votre rapport au monde il est essentiellement verbal, discutif etc vous ne produisez pas comme un clignotement infini de tableaux au musée une galerie d'image mentale pour accéder aux faits ça n'est pas ce que vous faites ça n'est pas ce que je fais je ne connais personne qui fasse une chose pareille déjà le statut même d'image mentale c'est une idée c'est un concept très complexe auquel je vous ai déjà dit je crois peu mais on pourra en parler pour moi c'est une convention historique pour parler de quelque chose qui nous met dans une difficulté à savoir de quelle manière nous gérons certains des aspects de la mémoire et nous recourons à ce qui me semble être une métaphore pour parler des images peu importe je peux me tromper suggérer-t-il que ces moments-là ça n'est pas le truchement d'accession aux faits ce sont des moments très particuliers de votre rumination de votre conceptualisation du monde je dirais de votre arrêt sur image c'est le cas de le dire à cet endroit-là de votre existence donc cette proposition là la proposition 2.1 je me demande qu'est-ce qu'elle vient foutre ici à part nous imposer un truc complètement lunaire je ne sais pas ce que tu en penses elle est d'autant plus elle est d'autant plus curieuse au vu de ce qui va suivre un tout petit peu plus bas en 2.141 et là là ça rend ça rend l'introduction de l'image irréelle enfin je vraiment je ne comprends pas ce qu'il vient de faire vraiment donc on va on va je propose qu'on continue à lire avant d'arriver à la 2.141 continuons donc on a été à la 2.1 voilà nous nous faisons des images des faits 2.11 donc commentaire l'image présente la situation dans l'espace logique la subsistance et la non-subsistance des états de choses dans l'espace logique dans l'espace logique donc on doit comprendre une image par Wittgenstein que le tableau built représente dans l'espace logique le fait c'est à dire qu'elle donne l'opportunité à un fait de quitter son état propre pour être représenté dans un espace logique c'est à dire que Wittgenstein suppose qu'à l'intérieur du tableau ce qui existe et ce qui n'existe pas des états de choses trouve une organisation identique comme s'il y avait si vous voulez dans la réalité du monde dans l'organisation disons spontanée des états de choses un fondamental logique une organisation logique qui trouvera dans l'image sa correspondance donc la conclusion de tout ça et là on va avancer une fois de plus vers un peu n'importe quoi c'est que le tableau est une organisation d'éléments discontinus dans un espace logique le tableau devient dans la proposition Wittgensteinienne un contenant d'éléments organisés logiquement je vous laisse pour l'instant sur cette phrase et attendons où ça nous mène cette plaisanterie donc en 2.12 l'image est un modèle de la réalité oui ça rejoint ce qu'il a dit précédemment 2.13 j'ai un truc quand même le mot modèle en allemand a un sens particulier parce que ce que dit le traducteur là chez moi c'est Klasowski et dit il a préféré transposition de la réalité parce qu'il dit nous traduisons ici le terme malement modèle dont le sens est équivoque nous avons redouté de prêter à confusion par le sens platonicien de modèle qui n'est pas du tout celui de Wittgenstein donc ce qu'on pourrait dire pour échapper au problème de modèle c'est analogon c'est à dire cette chose structurée qui en vaut qui vaut pour une autre d'une certaine manière qui se substitue à une autre structurellement tu vois entre modèle et transposition une configuration analogue voilà le tableau est une configuration analogue à la réalité oui pourquoi pas je ne sais pas ce que ça veut dire si on s'arrête on va s'arrêter je suis d'accord sur le fait de changer modèle pour analogue ah oui réfléchissons à cette histoire qu'est-ce que c'est que la configuration de la réalité en dehors du fait que franchement je l'ignore qu'elle soit constituée des faits organisés de façon logique est-ce que ça signifie en quoi que ce soit juste parce qu'on tire substance de cette comment dire expérience du monde que la conséquence est une transposition quelconque une analogie structurelle entre réalité et tableau qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille sinon parce que un certain mouvement de subjectivation caractère d'intuition et de représentation est affirmé par ces relations c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on dit on appelle ça la mimésis c'est le nom que l'on donne à ce type de comment dire de fonds supposés structurants entre monde des choses et représentations mais ce n'est qu'une manière conventionnelle de parler puisque quand vous prenez les choses avant le corps c'est-à-dire quand vous vous interrogez vraiment non pas sur ce que l'on dit des images mais sur ce qu'elles sont alors elle résiste bien peu à cette analyse vous seriez bien en peine sur une surface peinte d'un tableau de 1 mètre sur 1 de trouver une organisation même logique qui renvoie d'une façon autre que métaphorique poétique et très largement subjectivée au monde des choses en fait quoi que vous en pensiez et quoi que vous pensiez qu'à un moment de l'histoire d'autres façons de produire des images viendraient vérifier en fait quand on se plonge réellement dans l'histoire des images et des représentations on est acculé à admettre que les constructions propres au tableau aux images à travers notre longue 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 et complexe et variée et hétérogène histoire des images produisent des organisations logiques propres qui ne doivent jamais au monde des choses leur mode d'organisation la mimésis elle-même le fait de ressemblance qui est traqué ne traque jamais la même chose dans les images et elle-même n'est pas forcément au cœur de toutes les images elle est singulièrement absente de toutes les images par exemple paléo-chrétiennes produites entre le quatrième et je dirais au minimum jusqu'au XIIe siècle c'est en tout cas pour les images fixes certains caractères de comment dire d'adéquation du monde des choses aux formes de la présentation court dans la statuaire romane à partir on va dire du XIe siècle mais là encore les moteurs même de cette organisation de ces configurations ne sont configurations du monde que sur des plans je dirais extrêmement conceptuels et pas du tout salut maman et pas du tout sur des plans analogiques vous n'allez pas retrouver dans ce qu'on appelle conventionnellement une forêt de colonne une balade à Fontainebleau ça ne ressemble pas du tout en fait c'est juste une façon de parler d'une série d'événements dont on veut transcrire là la vitalité ou ce qui nous en intéresse les mouvements propres qui nous intéressent dans tel ou tel objet de la représentation et là en tant que sculpteur roman eh bien on va faire émerger des configurations logiques plastiques poétiques et théologiques qui ont leur plan d'organisation qui ne doivent pas à l'organisation des mondes des choses ce plan ils lui doivent d'autres choses d'autres rapports d'autres relations donc tout ça est d'une incroyable candeur de la part de comment de de Wittgenstein et je pourrais rajouter d'autres trucs parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et d'ailleurs vous allez me trouver peu généreux avec Wittgenstein mais Gabriel on voit bien dans la proposition suivante c'est pas moi qui comment ah non 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 tu n'es pas en train de surinterpréter en le creusant ces propositions on est d'accord la de 13 c'est aux objets correspondent dans l'image les éléments de celle-ci voilà superposition parfaite de l'image et les objets donc ça ne va pas du tout cette séparation est aberrante dans l'image il n'y a pas d'éléments séparés vous les séparer verbalement si ça vous chante vous le faites parce que vous avez des rapports avec tel ou tel tableau dans lesquels vous procédez à votre propre procès de cette image qui va passer par des verbalisations mais dans les faits cette masse de touches picturales s'il s'agit d'un tableau c'est un tout-en-un chaque touche est prise avec les autres touches et s'organise dans un ensemble ce qui veut dire que même les représentations tel ange tel vierge tel machin ils ne sont pas séparés ils sont pris dans la peinture tous ensemble dans la même surface peinte il n'y a pas une espèce de distinction aberrante avec des objets posés sur des autres il y a un tableau qui est une configuration sensible et représentative et qui plus est et c'est ça qui est très important et ce sur quoi on va insister si vous voulez un tableau est impur il est dans ces structures logiques au sens où il y a des constantes attaques sociales stylitiques matériologiques historiques qui viennent alimenter la forme du tableau les formes prises dans le tableau celles qui jaillissent dans le tableau d'accord la manière de peindre la manière de mélanger ces pigments je vais dans le pictural puisque excusez-moi Wittgenstein fait reposer son système analogique là sur le champ pictural je ne suis pas en train de comment dire de divaguer il n'est pas en train de nous parler d'un schéma même si l'on fera lui-même plus tard il nous parle bien de tableau built builder donc tout ça la manière de peindre de mélanger ces pigments c'est impur au sens où ça dépend d'un cadre économique technique tout autant que de coups de force individuels qui sont liés à une vision il n'y a pas besoin d'attendre l'attendre le 19ème siècle pour que la question de la vision artistique vienne donner une forme aux images si vous connaissez un peu le travail des Rothschild Canticles ou plus célèbre de Heidegger van Binden vous voyez ce que ça veut dire la projection d'une vision qui atteint les images elles-mêmes même si c'est une vision mystique elle atteint la matière même de l'image les choix de chromatique des choses comme ça ça dépend aussi d'une façon de travailler dans tel ou tel atelier donc c'est un cadre social le support lui-même dépend des conditions matérielles d'apparition et ça a des effets sur les formes je parle de son aspect de sa taille ses dimensions de bois toile fresque le tableau est hétérogène également comment dire dans ses structures logiques parce qu'il n'est jamais le coeur d'une seule manifestation c'est un carrefour de représentation le tableau prendre un exemple contrairement à Wittgenstein j'aime prendre des exemples je ne vais pas vous laisser dans le flou dans telle vierge à l'enfant je dis bien telle soit ils sont en une soit tardive de Raphaël soit une plus précoce je ne sais pas de Lorenzetti vous prenez votre votre comment vierge à l'enfant préférée dans votre petite tête hop on y va et bien outre la vierge est représenté tel drapé qui est chargé à la fois des conventions et des transgressions de la représentation des tissus des structures des tissus qui sont des idées soit des idées propres à un contexte culturel soit leur contradiction on ne fait pas seulement des œuvres avec son siècle mais aussi contre lui mais aussi un corps qui n'est pas en soi le corps de Marie in Athénia mais une représentation de la féminité de tel ou tel siècle de tel ou tel pays de telle ou telle région et également avec les tropismes propres à ce peintre lui-même et représenter également un paysage un mobilier des achancements propres à une conception observationnelle dans certains cas ou conventionnelle dans d'autres de la maternité par exemple des rapports mère-enfant c'est à dire que c'est profondément impur et je vais vous dire c'est impur parce qu'il ne peut pas en être autrement dans un tableau voilà ça donc j'aimerais bien que ce soit bien clair qu'est-ce que vous racontez comme bêtises ils ont raconté plein plein de choses ils ont dit que c'était horrible d'être un chien qu'est-ce que c'est que ces conneries si les objets sont engagés les uns dans les autres ce sont des légos ou des prises un tapis d'un bébé Bernard ah oui quand même oui mon dieu c'est horrible ah oui quand même c'est le moment où on veille qu'est-ce que vous êtes je trouve que souvent la réalité est plutôt immonde parce que tu peux pas savoir quel effet ça fait d'être un droitard ah bah oui c'est heureux un droitard ça trouve la réalité très belle j'imagine mon bridge il dit que c'est parce qu'on savait pas faire ah oui pour les figures antérieures à la renaissance oui il a une vision quand même assez comment dire ça outillante pour être gentil voilà voilà bon est-ce que j'ai été clair pour cette question du gros problème de la 2.12 2.13 là ouais mais en fait ce qui est vraiment tragique là c'est que déjà l'allemand est une langue avec un vocabulaire riche donc il avait toute opportunité de choisir un terme moins chargé que l'allemand build qui peut être qu'on peut traduire par image ou tableau mais donc le truc c'est qu'il y a cette ambiguïté en allemand il y a d'autres termes en allemand que ça et là ce qui nous donne de l'image enfin du par exemple une traduction possible du tableau il nous décrit donc pour lui un tableau c'est c'est le petit dessin qu'on fait sur un constat pour l'assurance après avoir accroché une autre bagnole alors là on a un tableau tel que l'entend Wittgenstein on a un petit état de choses un petit instantané d'un état de choses là il y a mon pare-choc là il y a la porte il y a la porte de l'eau de bagnole voilà le tableau voilà le tableau de Wittgenstein voilà le monde que produit sa philosophie c'est sinistre et encore encore il se trouve que le papier imprimé sur lequel sont reproduites les conditions possibles d'un choc entre deux voitures est un cadre plastique extrêmement conventionnel et que chacun des véhicules qui va être représenté tu sais pour l'endroit des chocs va être aussi tissu de conventionnalité certes une grande pauvreté avec une volonté démonstrative qui va les assujettir à être le plus clair possible mais en réalité qui sont déjà des supports de subjectivation assez puissants donc oui malgré tout c'est à dire que je veux dire par là il n'y a pas de zéro rhétorique en la matière oui tu vois il y a toujours cette espèce je pense que pour Wittgenstein il y a un zéro rhétorique du build je crois aussi il y a tout son système sous-entend énormément ce genre de choses oui bien sûr ok donc ensuite 231 voilà les éléments de l'image sont les représentants des objets dans celle-ci redite là c'est vraiment une redite de la précédente une reformulation c'est une puérilité allurissante quand même ouais je ne sais pas si vous voyez la façon Wittgenstein regarde un tableau c'est à dire qu'il ne doit même pas comprendre pourquoi il y a plusieurs tableaux différents d'une annonciation oui parce qu'il est dans la purelle des goristes c'est vraiment il y a ce truc là il y a ce truc là donc un peu comme ce que nous disait Hegel c'est à quoi ça sert de peindre bah oui une fois qu'on a vu une vierge à l'enfant on les a toutes vues on les a toutes vues c'est comme le poste voilà il en va des images mariales comme du porno ce qui est drôle en plus c'est il y a des paradoxes constants parce que si on mettait vraiment notre Wittgenstein devant un tableau avec sa belle proposition d'organisation logique il serait un foutu de la trouver pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas et que dans ce cas là il serait condamné à essayer de réorganiser le tableau et donc il perdrait sa possibilité s'il voulait vraiment assujettir ce tableau à une organisation logique il faudrait l'écouter parler de tel ou tel tableau et que ferait-il à votre avis ? et bien par le seul fait même de tenter d'y trouver un sursaut d'organisation il serait en train de le démonter c'est-à-dire littéralement de casser sa structure logique prétendue sous-jacente c'est ça qui arriverait parce qu'il ne pourrait arriver rien d'autre il ferait lui-même la démonstration de l'absurdité de cette proposition oui parce que je vous le rappelle un tableau est tabulaire c'est dingue non ? ça vous est pas de passe donc ça marche pas du tout comme une proposition ça marche pas du tout comme le monde des choses bah merde alors c'est con c'est ballot c'est ballot l'image en 2.14 l'image consiste en ceci que ces éléments sont entre eux sont entre eux pardon dans un rapport déterminé cool je vois pas là je vois pas en fait ce que serait un tableau dans lequel les éléments seraient entre eux dans un rapport indéterminé c'est-à-dire qu'une fois le problème c'est que le tableau est fait donc la détermination elle est de faite après on peut toujours produire des tableaux de construction aléatoire enfin Pollock ne s'en prive pas mais en tout cas l'objectif n'est pas la représentation donc on peut avoir l'indulgence d'imaginer que Wittgenstein tente de rester dans ce cadre ce qui en fait un garçon bien peu moderne je trouve au moment où il écrit du coup mais bon là encore soyons gentils Lucidi Ekphrasis oui oui c'est une bonne démonstration effectivement l'Ekphrasis en soi qui tente de rendre linéaire un espace tabulaire mais toujours en échec cette espèce de retrouvaille complètement hypothétique entre une configuration logique appartenant au domaine du langage et une configuration logique appartenant au domaine de la peinture en allemand c'est le grand grand achoppement en fait des rapports d'Ekphrasis donc le tableau réside dans le fait que ces éléments ont des rapports déterminés les uns avec les autres moi j'y réside donc là c'est subsiste c'est ça oui oui bon d'accord le build le build consiste en ceci que ces éléments sont entre eux dans un rapport déterminé voilà il ne se mouille pas trop alors en 2.141 et là c'est c'est agaçant 2.141 l'image est un fait l'image est un fait le tableau build est un fait le build est un fait il y a quand même un nombre allurissant de termes qui sont synonymes strictement synonymes dans le dans la philosophie de Wittgenstein donc parce que pour le moment la proposition donc on a les propositions et l'état de chose c'est pareil on a donc l'image l'image est un fait donc ça veut dire qu'elle est l'existence d'état de chose on est d'accord si on suit le 2 elle est l'existence d'état de chose donc ça signifie puisque les propositions sont des états de chose ça signifie donc avec le même problème que l'écrasie qu'une image est une composition de proposition ouais 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 le monde et l'ensemble des faits n'ont pas des choses c'est aussi là où il veut en venir donc voilà le tableau n'est pas une chose je crois qu'il veut nous dire ça essentiellement que c'est pas une chose c'est un fait parmi l'ensemble des faits si tu veux le problème c'est que la question de la production elle est fondamentale c'est que le produit du tableau c'est pas la configuration c'est le tableau lui-même ce que ne voit pas comment qu'on voit pas du tout Vite-Gunstein et qui est quand même assez fondamental pour comprendre ce qu'est un tableau c'est que le tableau ne fait pas que représenter une série d'organisations des choses ou des états de choses ou des objets en fait le tableau représente aussi le tableau et c'est vraiment un truc que vous devez garder en tête si vous parlez d'un tableau le tableau est sans cesse dans sa propre représentation il n'y a aucun moment où vous allez vous baigner dans tel ou tel tableau vous voyez instantanément au moment où vous le voyez apparaître qu'il s'agit bien d'un tableau il s'agit de lui et c'est en tant que tableau s'affirmant comme tableau que vous déniez le regarder d'une certaine manière manière dont on regarde les tableaux qui s'affirment comme tableau c'est l'objet de la représentation du tableau fondamental c'est précisément son mode d'interrogation du monde par lequel il se fait tableau donc le tableau est un lieu d'interrogation de son affirmation comme tableau on ne peut pas exclure le tableau de la représentation donc ça veut dire que pour la question du fait avec ce que veut nous en donner Wittgenstein on est bien dans la merde du coup vous voyez l'impasse tu as raison Suzy il ne faut pas se baigner dans le rat de la méduse on voit bien que c'est dangereux oui c'est pas une bonne idée moi je suis le type qui agite sa fébise c'est toi oui tu as une mauvaise mine sache-le tu as le teint pâle alors en 2.15 que les éléments de l'image soient entre eux dans un rapport déterminé présente ceci que les choses sont entre elles dans ce rapport donc toujours superposition parfaite d'accord donc il tient pour vrai il tient pour vrai le fait que les représentations à l'intérieur du tableau ont le même type de rapport à l'intérieur du tableau que les objets auxquels ils se réfèrent mais c'est aberrant je ne sais pas si vous entendez à quel point ça n'a pas de sens les rapports qu'entretiennent les objets à l'intérieur du tableau par exemple les rapports qu'entretiennent déjà il faut partir du principe arrêtons-nous bien qu'on va aller traquer à l'intérieur du tableau les objets en question excusez-moi du peu mais vous allez chercher longtemps des anges pour pouvoir donc vous allez écarter tous les tableaux qui se réfèrent pas directement à des états de choses à des faits à des objets voilà vous enlevez tout ça caca on enlève il reste quand même pas grand chose de l'histoire de l'art occidental vous enlevez tout ça les relations qu'entretiennent les objets entre eux même en tant que configuration logique sont des relations qui reposent sur des systèmes d'évaluation des objets entre eux dans leur composibilité et leur usage par exemple voilà vous avez trouvé quoi de ces usages à l'intérieur du tableau voilà c'est un rapport logique pourtant entre eux quand vous êtes en train de parler d'objets du quotidien comment qui sont agencés ils sont agencés dans des rapports logiques qui sont pris par exemple dans la manufacture dans l'usage technique tout ce que vous voulez de tout ça il ne reste rien à l'intérieur des tableaux où ils ont des rapports de figure hop des rapports d'organisation tabulaire des rapports d'éléments plastiques des rapports décoratifs même peut-être aucun rapport enfin clairement si votre clou et votre marteau sont sur votre table c'est pas parce que l'un décore l'autre ou fait un bel équilibre plastique c'est parce que vous allez planter un putain de clou donc leurs rapports ne sont pas du tout ceux que vous allez voir dans le tableau etc etc de même pour les figures humaines et de même évidemment vous écartez la totalité des rapports purement symboliques entre les figures à l'intérieur des tableaux là aussi ça fait beaucoup de tableaux évacués quand même vis-à-vis des devoirs balancer tout ça il va vous rester quoi ? comme organisation analogique à l'intérieur d'une configuration plastique d'un tableau dans les relations qu'il serait impossible à trouver de trouver pardon dans l'organisation du monde des choses auquel ce tableau se réfère tout simplement parce que ça n'est pas ce que font les tableaux je me fatigue tiens oh il me fatigue ce con donc la suite du 2.15 cette interdépendance des éléments de l'image nous avons là sa structure et la possibilité de cette interdépendance sa forme de représentation la possibilité forme de représentation ok le mode même par lequel on représente voilà et on a une idée moins conne appeler possibilité de structure une forme de représentation ça pourrait être un questionnant pictural pas con tu vois dans la façon justement de connecter des éléments du tableau sauf que évidemment ça ne va pas être une structuration logique on est d'accord oui parce que là c'est là son implicite c'est qu'au fond on va retrouver la logique dans tout ça mais je ne crois pas que ce soit comme ça que s'organise fondamentalement le tableau en tout cas pas sur le plan analogique oui il y a une logique interne évidemment elle vaut ce qu'elle vaut mais je rappelle que la question de la logique c'est pas c'est autre chose que le plan de vérité de la réalité c'est oui et encore une fois il faut toujours avoir en tête que la logique dont parle Wittgenstein c'est pas la logique au sens vernaculaire où on l'entend de cohérence c'est vraiment la logique formelle c'est ça c'est exactement là où je voulais en venir parce que c'est important de bien piger que si je vous parle de la logique du tableau c'est que j'ai quitté précisément le formalisme logique pour en parler il n'y a pas un formalisme logique de la peinture il n'y a pas un formalisme logique de l'image par contre effectivement quelles que soient les propositions il y a constitution d'un socle cohérent plus ou moins homogène fonctionnel homogène au moins à lui-même en tant qu'il peut inlassablement on pourrait dire justifier d'une certaine façon de son système d'organisation c'est ça une logique mais c'est pas celle dont parle évidemment Tonton Ludwig non 2.151 la forme de représentation est la possibilité que les choses soient entre elles dans le même rapport que les éléments de l'image la forme de représentation est la possibilité que les choses soient entre elles dans le même rapport que les éléments de l'image c'est le seul point de disjonction que Wittgenstein crée entre l'image et le monde et il était important qu'il fît cette disjonction c'est-à-dire que dans sa grande générosité Wittgenstein reconnaît qu'une image ou un tableau peut représenter des possibilités d'agencement de de l'espace négatif des faits non subsistants parce que là on parle de possibilités il est possible que des objets du monde se trouvent dans le même rapport entre eux que leur représentation sur un tableau dans une image c'est ça et la forme de la représentation offre une coïncidence potentielle entre est-ce qu'il parle de potentiel ou est-ce que ça veut dire que les formes de la représentation c'est cette forme donc possibilité de la structure on est d'accord cette forme contient la possibilité c'est-à-dire détermine le fait que les choses se comportent les unes vis-à-vis des autres là ce serait un peu moins généreux d'un seul coup oui ben oui quand il dit la possibilité vu qu'on est dans un dispositif logique qui est fait d'exclusives c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le dire tu vois et oui du coup c'est fini en tout cas c'est fini pour je dirais ce moment de prudence c'est pas un moment de prudence du coup oui ensuite deux points un cinq un un donc commentaire de la précédente oui l'image ah c'est fascinant ça l'image est ainsi attachée à la réalité elle va jusqu'à atteindre la réalité d'accord donc là ouais on est d'accord que toute cette espèce de c'est exactement ce que quand je vous parlais tout à l'heure des rêves de liaison finalement avec le ou le sensible ou l'expérience intellectuelle du monde qu'on appelle mimesis je vous ai dit c'est des modalités conventionnelles on pourrait dire de quoi on pourrait dire d'extraction du monde des choses de nécessité c'est à dire pour dire des choses plus simplement selon l'époque ou la société à laquelle vous appartenez vous tentez nous avons humains tenté de faire saillir de cette réalité certains de ses aspects favorables à l'idée qu'on s'en faisait à l'image du monde qu'on s'en faisait ne représentant pas toujours du monde en tout cas n'allant pas chercher dans le monde l'écho de telle ou telle chose pour favoriser seulement celle qui nous y intéressait et l'idée qu'il y ait une participation structurelle organisationnelle elle fait partie du fantasme de la mimesis elle fait partie des rapports que la mimesis vise donc la ressemblante si vous voulez d'ailleurs de ses rapports avec la vérité pour autant même quand celle-ci est invoquée elle l'est souvent à travers les siècles dès l'instant où vous vous écartez de la société où elle est apparue tout ça s'effondre quiconque n'habite pas à Florence au 16ème siècle et vit plutôt en Bretagne au 21ème voit bien que les rapports de mimesis d'un tableau du Pérugien ne m'offrent pas du tout la fréquentation de corps familiers est incroyablement ressemblant à toutes ces créatures que je pourrais rencontrer parce que tel n'est pas du tout l'objet du Pérugien qui vise j'irais par sa mimesis un objet inatteignable au fond qui est une idéalité particulière mais pour lui il ne fait pas de doute que ce qu'il peint ressemble à cette idéalité c'est ça qu'il vise et de la même manière le caractère rugueux et comment qui se voulait réaliste d'un tableau de Courbet très également appartient si pleinement à son siècle qu'à aucun moment vous n'ayez de doute sur cette appartenance sur son origine à ce tableau là lorsque vous le regardez depuis ici et maintenant tu veux dire que Van Eyck vivait dans un monde où tout le monde ressemblait à Vladimir Poutine alors du fond du coeur je le plains mais je serais curieux de pouvoir y jeter un oeil alors Glitchy ne visait pas l'idéalité de la voisine l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre on ne peut pas exclure dans les rapports d'idéalité la fréquentation de vrais corps mais ces corps sont condamnés à être entraînés finalement dans le délire propre de tel ou tel mimesis donc ça peut donner les femmes peintes par le pérugien ou si on veut vraiment se persuader qu'elles ont existé dans le monde des choses celles peintes par Lippi ou Raphaël dont on connait souvent les modèles etc mais ou celles de Rubens par la suite mais on comprend bien que ça ne change rien au fond de ces rapports d'idéalité et ça ne change rien à la série conventionnelle même dans un cadre observationnel qui vient teinter la question de la mimesis et de la représentation toujours évidemment c'est pas un problème c'est quelque chose qui appartient de façon très claire au fait même de représenter donc l'idée d'atteindre la réalité comme le dit Wittgenstein dans cette proposition il faut comprendre ce que ça veut dire oui effectivement les tableaux si on prend son truc très littéralement le tableau lié à la réalité atteint la réalité oui mais certainement pas dans les dans le cadre dans les propos et dans les formes que Wittgenstein essaie de dessiner pour le tableau loin s'en fout précisément il s'agira jamais de faire émerger le monde tel quel parce que le monde tel quel c'est précisément celui contre lequel on se cogne dans son insaisissabilité dans sa totalité obsédante inembraçable la réalité telle qu'elle n'appartient ni aux modalités de représentation ni même à son désir ça n'est pas ça que fait le tableau donc ce qui est atteint de la réalité c'est une perspective particulière qui rend compte pas nécessairement d'une expérience du monde par ailleurs enfin en tout cas dans le monde des images ça peut toujours été le cas loin s'en faut l'idée même de rendre compte d'une expérience du monde des choses de façon un peu frontale il faut franchement atteindre attendre minimum le 18ème siècle pour que ça intéresse qui que ce soit mais en tout cas une chaîne de conception qui a pu se définir à certains moments de l'histoire comme une représentation mentale précédant une représentation texturale c'est qu'une convention c'est une façon dont les choses se sont dites c'est la façon dont Alberti ou Zuccaro pouvaient parler du dessin du disegno qui veut dire la même chose enfin veut dire les deux sens du mot dessin qu'en français on distingue en EIN et en IN le disegno des artistes de la renaissance veut dire les mêmes choses il veut dire ces deux mots là en même temps pardon et bien du coup une espèce de conception du monde a pu laisser supposer qu'un certain trajet conduisait d'une expérience intériorisée mentale intellectuelle de l'image et qui était déjà une représentation une première représentation et qu'ensuite la picturalité ou la sculpturalité rendait compte de ce dessin interne disegno interno c'était le terme de Zuccaro par exemple voilà voilà tu pensais à la voisine des éditions c'est sévère on en a plus elle a déménagé je ne pourrais plus jamais atteindre l'idéalité de la voisine par la peinture alors s'en suit quelques propositions qui je l'avoue pour moi sont complètement énigmatiques je ne sais pas ce qu'il veut dire dis moi donc la proposition suivante 2.1512 ouais l'image est comme une règle graduée appliquée à la réalité pour une fois qu'il se sert d'une métaphore putain pour une fois qu'il se sert d'une métaphore elle est incompréhensible pour moi là vraiment j'ai essayé j'ai essayé quand j'ai lu par moi-même et puis avec la proposition la proposition suivante va nous éclairer c'est à dire pas c'est tellement bête comme image vraiment cette idée de commensurabilité ça ne veut pas dire qu'elle soit exclue si tu veux par exemple dans les idéalités mythiques de l'histoire de la peinture oui l'idée d'une commensurabilité du monde infini du monde de dieu au tableau était un problème métaphysique de l'image dans l'invention de la perspective géométrique mais c'est tout un monde d'idées qui grouille c'est pas une vraie règle graduelle c'est pas c'est pas une espèce d'autre en fait l'image de l'image de Wittgenstein est-ce que tu connais le pantographe tu vois ce que c'est ah ça ne vit rien ça le pantographe je sais pas si vous connaissez ça c'était attends est-ce que j'ai un petit crayon qui puisse me permettre de vous montrer ça c'est un appareil qui est fait comme ceci qui permettait tout simplement alors si vous en avez un qui s'agrandit vous pouvez agrandir le dessin votre crayon est mis là ici et là vous avez un moyen de dessiner vous le fixez par une punaise je crois ici quand vous bougez votre crayon ici vous le faites passer par exemple sur un tout petit objet ça peut dessiner en plus grand ce que vous êtes en train de dessiner ici c'est une espèce de système qui accroît voilà c'est ça le pantographe donc là t'as l'image là t'as le monde tu vois il y a une espèce comme ça de commensurabilité absurde entre image et monde c'est dément quand même oui et alors on continue sur les propositions alors celle-ci est franchement sibylline seuls les traits de division donc on est vraiment il continue à filer sa métaphore de la règle graduée seuls les traits de division extrême touche l'objet à mesurer il y en a perdu Gabriel je crois qu'il a fondu Gabriel oh la paumé qu'est-ce qu'il dit petit Louis tu comprends pas qu'il s'y dit petit Louis le problème c'est qu'on comprend bien il essaie de trouver vraiment une image un peu triviale mais elle ne sert à rien puisque on a perdu Gabriel 5 cc de montagne vite c'est ça vite 5 cc de montagne on va le retrouver il ira nous pouvons le reconstruire nous avons la technologie oh mon dieu écoute c'est très bête ça le corollaire en tout cas oui effectivement de la précision précédente il voit bien l'impasse puisque bon le tableau est tabulaire donc ah oui merde on peut pas on peut pas vraiment trouver un point de coïncidence un point de contact entre le monde et tableau en dehors des extrémités on va essayer de le faire coller sur le côté là on voit bien que j'ai quand même une commensurabilité au bord si on poursuit les bouts des objets arrête Ludvique tu te fais du mal tu nous fais tous souffrir les tableaux de chevaux collent à la réalité oui les tableaux de chevaux comme tous les autres tableaux collent à la réalité de le cheval c'est ainsi continuons et mourons selon cette conception donc j'imagine la conception de l'image du build comme règle graduée selon cette conception la relation représentative appartient donc aussi à l'image qu'elle constitue comme telle bon ça au moins on revient sur cette idée qu'il y a comme au minimum une présentation de ces modalités de représentation par le tableau c'est-à-dire que le tableau effectue de façon visible manifeste sa relation de représentation on peut dire même la forme de sa représentation ensuite en 2.15-14 la relation représentative consiste dans les correspondances des éléments de l'image et des choses blablabla on continue litanie hypnotique on répète et on redit les mêmes choses ouais là on est en moins ces correspondances sont pour ainsi dire les antennes des éléments de l'image par le moyen desquelles celles-ci touchent à la réalité donc les règles sont des antennes qu'est-ce qui on est quand même d'accord sur quelques éléments quand même assez fondamentaux de la conception du tableau qui semble lui échapper c'est qu'il y a quelqu'un qui le fait le tableau et que ça a des effets non négligeables sur la coordination entre les éléments du tableau c'est-à-dire que les éléments ne poussent pas sur le tableau dans une correspondance télépathique avec le monde des choses par le biais d'antennes quelconques sans quoi le tableau devient juste un miroir du monde ce qu'il n'est pas on n'a pas besoin de cette figure si on exclut les conditions de réalisation les conditions d'apparition sociale et historique du tableau si vous excluez le tableau du tableau est-il bien utile de recourir à lui comme métaphore je suis désolé je pose la question de façon très triviale vous êtes d'accord avec ça mais bon il y a un moment il faut se poser la question claire qui n'est pas souvent posée dans le Logisch Philosophische à Bandlung c'est pourquoi ce livre fait si peu de cas des objets qu'il convoque dans leur singularité dans leur propriété chose objet monde substance tableau etc etc ensuite pour être une image le fait puisque les images sont une image étant fait pour être une image le fait doit avoir quelque chose en commun avec ce qu'il représente il n'a pas arrêté de nous dire qu'il y avait une correspondance entre l'image les faits etc et le monde et la réalité voilà l'image est comme une règle raduée appliquée à la réalité pour être une image le fait doit avoir quelque chose en commun avec ce qu'il représente ce qui ne nous dit pas ce qu'il a en commun c'est-à-dire que la question du commun comment dire là encore c'est un tissu historico-conventionnel et pas si simple que ça à des noirs quand vous observez soyons généreux on va prendre une image qui semble avoir des caractères d'évidence dans ses rapports proportionnels entre les configurations plastiques et les objets auxquels il se réfère si j'étais cruel évidemment j'irais vous chercher une enlumineure du XIIe siècle et vous seriez dans la merde prenons un tableau de la Renaissance italienne tardive manieristien un tableau de Bronzino allez soyez gentils donc on va au XVIe on prend un tableau de Bronzino quelque chose de commun entre le tableau et ce qu'il représente puisque c'est un portrait ce qu'il a en commun avant tout autre chose c'est je dirais un moment politico-économique de sa commande il va trouver du commun à ce moment là pour exister c'est pas un commun qu'on va écarter complètement Wittgenstein parce que ça n'intéresse pas alors que ça va décider de l'existence même du tableau la nécessité pour machin d'avoir un portrait de sabouille favorable à sa fonction pas forcément à sabouille et bien les caractères qu'on voudrait voir spéculairement entre portrait et figure qu'on appelle la ressemblée la mimesis va reposer à certains moments de l'histoire sur la façon dont on considère ne serait-ce que l'acte de peindre et la façon de regarder la peau d'un personnage et ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une métaphysique pourquoi je vous dis un truc pareil ? tout simplement parce que on peut avoir une certaine localité de la peinture qui vous laissera imaginer que tel objet a telle couleur telle peau a telle couleur on peut au contraire avoir une vision non locale une vision qu'on pourrait dire peut-être un peu plus phénoménale de la couleur comme c'est le cas du Titien qui pensait qu'il fallait salir inlassablement tous les incarnats et toutes les couleurs parce que les effets de la lumière sur la peau sont finalement extrêmement changeants d'une part et parce que la couleur de la peau n'est pas égale en toute proportion partout c'est un choix c'est un choix que fait le peintre dans sa façon de regarder et de penser la peau c'est à dire de penser quelles sont les relations de la peau à la personne qui le peint est-ce que la peau a des propriétés qui lui appartiennent en propre et que pour des raisons morales il ne faudrait pas transgresser ou est-ce que c'est un effet visuel dont il faudra rendre compte à tel ou tel endroit dans une série de phénomènes sensibles oui c'est pas la même chose pourtant on fait un portrait on va chercher la peau pourquoi je dis ça parce que même dans un moment aussi simple semble-t-il d'analogie qu'on pourrait trouver entre l'objet du monde et sa référence picturale chaque avancée vers le portrait va poser des problèmes de cet ordre là et notamment puisque le portrait est une chose plate qui n'a pas les mêmes dimensions la plupart du temps que le mec qu'on a peint et donc là aussi c'est des relations d'analogie donc là encore de commensurabilité mais qui sont extrêmement fictifs finalement parce qu'un être humain c'est pas plat donc il va falloir passer par toutes sortes d'opérations pour se persuader qu'on produit un illusionnisme satisfaisant pour votre époque qui est celui qui est demandé par votre époque ou à d'autres cet illusionnisme soit ne sera pas nécessaire soit sera insatisfaisant parce que vous ne serez plus dans le même monde j'ai pris un exemple avec un tableau où c'est relativement simple de voir quel est le contrat sur lequel se basent ces relations analogiques vous pouvez imaginer dès l'instant où on sort de ça ce type précis de tableau toutes les difficultés auxquelles on s'affronte si on voulait vraiment créer un plan inscrit un plan régulier un plan régulier de ces correspondances donc entre tableau et représentation et ceux qui le représentent donc j'ai dit bonjour à Méléon les tableaux de chevaux le facteur cheval était vite Genstein d'accord salut Solarius est-ce que tu nous as manqué on le trouvait bizarre qu'il n'y ait pas plus de calembours merdier qu'il y a juste un petit peu de suze un crachin de suze un petit crachin de suze et pas une averse de calembours acousmatique alors Glitch nous pose la question quid des non-tableaux pour le prendre en sens Wittgensteinien alors dans la mesure où Wittgenstein n'a pas parlé de non-tableaux je ne sais pas quel est le sens Wittgensteinien de non-tableaux Glitch je vais avoir besoin d'une précision de ta question ou alors il va falloir avancer un peu dans le livre pour le non-tableau parce qu'il a parlé effectivement tout à l'heure d'un truc très étrange à savoir d'une espèce de cohabitation entre existence et inexistence des états de fait les tableaux étant des états de fait c'est peut-être à ça que tu te réfères c'est-à-dire le non-tableau comme fait négatif le tableau peut représenter un non-état de fait c'est pas un non-tableau pour autant c'est ce qu'il suggère avec la forme de représentation et la possibilité que les choses soient entre elles dans le même rapport que les éléments de l'image sur cette possibilité-là donc on peut avoir un oui oui vas-y donc on peut avoir un tableau un tableau du fond de la réalité c'est-à-dire des états de choses non-subsistants reste un tableau le tableau est une transposition de la réalité la réalité étant constituée comment de la totalité des choses existantes et des états de choses qui n'existent pas enfin en tant qu'elles sont déterminées par les états de choses existants dans ce cas-là dans cette transposition de la réalité il peut y avoir effectivement des faits négatifs qui n'en feront pas un non-tableau oui way not au point où j'en suis alors 2.161 mais les ordis si on vous n'aime Solarius pas de soucis mon dieu vous continuez dans les blagues racistes sur les asiatiques c'est pas beau vous savez ça vous n'arrêtez pas vous irez tous au pic vous avez un problème de non-côte ici ah non on n'a on n'a spécifiquement pas un problème de non-côte non je crois pas on a un problème de surcôte au contraire on a dépassé on a explosé les 2000 depuis un moment alors où en étions nous au 2.161 ah oui avec bonheur avec une joie insoutenable dans l'image et dans le représenter quelque chose doit se trouver identiquement pour que l'une soit proprement l'image de l'autre ah mais ce identiquement tu sais tu vois on a beau jeu de dire ça mais conventionnellement la plupart du temps mais aussi subjectivement ça fonctionne pas comment dire ou alors il veut soustraire du tableau le tableau pour le faire exister dans un autre cas il dit bon voilà je vais constituer comme j'ai constitué un concept qui est concept de choses concept d'objets nouveau concept de tableau mais en tout cas s'il s'agit que de ça c'est à dire inlassablement de faire recouper un plan conceptuel tout neuf avec un champ notionnel tout neuf ça veut dire qu'on aboutit à rien c'est à dire il n'y a aucun moment où on va trouver un plan d'inscription dans un minimum d'expérimentable de cette philosophie c'est ce qu'on attend quand même un peu d'elle à un certain moment donc si on admet comment ces questions on doit aussi rappeler je vous l'ai dit que le tableau n'est jamais soustrait de lui-même dans la représentation et si on accepte la définition de Wittgenstein alors on est foutu parce qu'on se retrouve avec un régressus infini sur les bras et oui puisque si le tableau n'est pas soustrait de la représentation la représentation qu'il est de lui-même hérite des propriétés qu'il a voulu distinguer à l'intérieur de celui-ci et ne cesse de octer une recomposition de cette nouvelle émanation inlassablement parce qu'il n'a pas la possibilité de s'arracher à la définition Wittgensteinienne d'organisation d'éléments hétérogènes alors que si vous le faites exister dans cette manifestation qui n'appartient qu'à lui comme un autre fait que le fait d'organisation et de configuration auquel il se réfère alors il peut effectivement lui-même manifester autre chose que le caractère de sa référence d'objet ou sa référence de fait alors que nous dit Glitch nous ne pouvons pas nous faire de non-tableau des faits puisque la réalité comprend les faits positifs et les faits négatifs nous pouvons nous faire des tableaux de faits négatifs qui en cela ne cessent pas de coller à la réalité je pense que oui c'est en gros ce que nous propose Wittgenstein donc de ce point de vue on écarte on écarte le non-tableau mais ça voudrait de toute façon à quel moment aurait-il besoin d'y recourir puisqu'il n'a pas d'autre valeur ici qu'une valeur illustrative et analogique de l'art près de comment de la proposition voilà alors on a un petit moment magique en 2.17 ouais ce que l'image doit avoir en commun avec la réalité pour la représenter à sa manière alors déjà premier moment magique il nous a sans cesse parlé de superposition entre l'image et le fait mais là l'image c'est un fait mais c'est quand même un fait qui est différent donc on a ce que l'image doit avoir en commun avec la réalité pour la représenter à sa manière et ensuite on a correctement ou incorrectement une image peut-être incorrecte je suppose que du point de vue de Wittgenstein un tableau de Jackson Pollock est une image incorrecte 0 sur 20 hors sujet non mais tu comprends bien il veut dire avec justesse ou avec fausseté quoi mais effectivement tu as pas tort de dire qu'il est obligé de beaucoup soustraire finalement de la factualité des tableaux pour faire exister son tableau à lui quoi donc oui c'est pas si perfide de ta part d'aller nous entraîner chez Pollock l'air de rien ce qu'il exige des conditions d'être du tableau pour satisfaire sa définition du tableau c'est très étriqué et donc ce que l'image doit avoir en commun avec la réalité pour la représenter à sa manière correctement ou incorrectement c'est sa forme de représentation ben là j'ai un autre problème comment un autre problème logique c'est compliqué parce que ce que ça suppose c'est qu'il n'y a pas de distance à cet endroit là entre forme de la perception et forme de la représentation ben bien entendu il n'y a pas de sujet qui produit ces tableaux et j'ai pas cessé de pester aussi contre ça les modalités subjectives il n'y a pas de sujet qui produit ces tableaux il n'y a pas de société qui produit ces tableaux il n'y a pas d'histoire qui produit ces tableaux tu vois la totalité de ce qui fait qu'un tableau a une forme de représentation et a son héritage extrêmement contingent finalement c'est quelque chose complètement écarté par Wittgenstein pour parler de tableaux tu vois on est quand même un petit peu dans la merde et là il me semble mais peut-être je me tourne mais qu'il y a une coïncidence une superposition stricte entre forme de la perception et forme de la représentation pour que ça marche avec son affaire et ça je ne vois pas comment ça fonctionne cette identité là je ne vois pas comment elle serait fonctionnelle ce que tu as mentionné qui est une évidence si on a mais un centime d'histoire de l'art c'est qu'effectivement les formes de la représentation varient sans cesse au cours de cette histoire avec des personnes qui ont en gros je vais supposer un appareil visuel sensiblement similaire alors certes la perception est informée donc il y a une part culturelle soit pour autant on est d'accord sur le fait que quand elle est questionnée elle est questionnée en des termes qui sont quand même assez transhistoriques je pense par exemple au boulot de Chardin tel qu'il est évoqué par Bach-Sendal dans les formes de l'intention c'est vraiment des moments pour une première fois le tableau va tenter de rendre compte par des moyens picturaux des expériences de durée de la perception c'est à dire de faire vivrer à la surface du tableau la séquence que représente une expérience perceptive avant d'être représentée et chez Chardin elle existe dans une gestion tout à fait étonnante et novatrice du flot à certains verts du tableau qui montre quelque chose de la parallaxe entre les deux yeux de la discontinuité de la perception quand on embrasse une scène composée de plusieurs éléments il essaie de rendre quelque chose de tout ça par quelques petits impossibles de la cohabitation des formes dans l'espace qui sont plutôt une continuité des formes dans l'espace donc il y a un moment où le questionnement de la forme de perception va s'aboucher à la question de la forme de représentation et il l'a justifié d'une certaine façon si je dis ça et bien ça dit justement que partout ailleurs ça ne l'est pas que cette superposition n'est pas et du coup on est dans la merde si vous voulez voilà bon c'est pas la première fois avec mais non vous aurez noté que quand même globalement pour l'instant avec notre logiche philosophique à Panjouk on est quand même souvent dans la merde oui alors là dans le c'était déjà le cas avant mais depuis qu'il nous perd l'image il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con il avançait dans le caca terrible ensuite 2.171 l'image peut représenter toute réalité dont elle a la forme l'image spatiale tout ce qui est spatial l'image en couleur tout ce qui est coloré etc l'image peut représenter toute réalité dont elle a la forme l'image spatiale tout ce qui est spatial l'image en couleur tout ce qui est coloré etc ça laisse supposer qu'il peut y avoir une séparation de fait entre une image spatiale et une image colorée donc je crois que c'était les objets qui étaient incolores si j'ai bien compris en plus non mais il se fout vraiment de notre gueule l'espace le temps la couleur sont les formes des objets on a bien compris que le tableau n'était effectivement pas un objet mais une configuration est un fait parce que l'image est un fait est un fait donc nécessairement comment colorer sont les non mais c'est pas possible ça n'a aucun sens qu'est-ce que tu racontes écoute là Ludwig j'avoue que tu me c'est étrange ce que tu dis à quel endroit du monde tu vois cette séparation peut s'opérer entre un tableau étendu dans l'espace alors est-ce qu'il veut dire par là que dans le tableau tout ce qui est de l'ordre de l'extension dans l'espace de celui-ci représente ce qui est spatial et dans le tableau tout ce qui est coloré en celui-ci représente ce qui est coloré dans le monde lecture généreuse d'une phrase mal foutue comme d'habitude on essaye ça ? oui allez on n'aura pas autre chose on n'aura pas mieux je pense ensuite 2.172 mais sa forme de représentation l'image ne peut la représenter elle la montre là c'est lui salut à toi Gologne c'est lui qui arrête un peu arbitrairement la question de la représentation parce que tout ce que le tableau montre il le représente selon moi c'est une des propriétés du tableau d'agir par représentation son mode de monstration c'est la représentation du coup cette subtilité ne me semble être qu'une subtilité verbale plutôt vaseuse franchement ouais on a ensuite on a ensuite l'image figure son corréla de l'extérieur son point de vue et sa forme de figuration c'est pourquoi elle présente son corréla correctement ou incorrectement alors donc l'image le tableau représente son corréla soit quoi oui soit quoi elle est en corrélation donc enfin on est dans c'est quoi c'est son objet le fait dont elle est la représentation d'accord donc l'image a un point de vue extérieur à son objet qui représente un point de vue et ce point de vue constitue sa forme alors il n'a pas mis représentation t'as dit quoi cette fois-ci l'image figure son corréla de l'extérieur son point de vue est sa forme de figuration ah c'est figuration il n'a pas mis représentation pourquoi il a mis figuration à cet endroit-là c'est la première fois qu'il le fait il me fatigue et en plus là on est encore dans un problème d'ambiguïté parce que le point de vue du tableau donc qui effectivement a une vision extérieure à son corréla à son objet c'est sa forme de perception si tu veux là encore il y a superposition des deux parce que ce qui est dépendant du point de vue effectivement c'est la forme de la représentation en tout cas c'est au minimum la configuration qui en résulte mais pour autant la dépendance causale c'est la perception on a bien vu qu'on avait une grande impasse si on superposait représentation à perception quand même c'est pourquoi le tableau l'image pardon peut la représenter tu m'as dit c'est pourquoi l'image présente son corréla correctement ou incorrectement mais non dans ce cas là on peut pas dire ça si il accepte de faire rentrer dans ce cadre là il vient de faire rentrer une nouvelle donnée à savoir le point de vue d'accord la question n'existe plus du correctement ou incorrectement du juste ou du faux on voit bien que tout ce dont ça dépend c'est l'empirie perceptive et dans ce cas là elle est toujours du point de vue comme en Wittgensteinien il ne pourrait exister autre chose que du incorrectement s'il commence tu vois à induire la question du point de vue il exclut la connaissabilité de son objet on est dans un retour à la partialité pas le côté partiel mais le côté partiel tu vois de cette perspective donc je vois pas pourquoi d'un seul coup le tableau dépendrait pour représenter correctement ou incorrectement de quelque chose qui ne lui permet tout simplement que de représenter incorrectement du point de vue logique alors que du point de vue pictural c'est ni l'un ni l'autre c'est complètement con cette question c'est ni correct ni incorrect c'est le point de vue c'est le fait même de faire tableau donc c'est absurde l'art partial très très drôle le solarius je pratique le tract à fou ouais alors ok ensuite mais 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 oh nuance mais l'image ne peut se placer en dehors de sa forme de figuration pourquoi il est passé de représentation à figuration là il n'a pas employé le terme de figure jusqu'ici donc là il nous fait chier parce qu'une figure nous apporte un nouveau problème technique il va falloir penser à autre chose précisément on comprend bien que le sous-jacent chez lui c'est d'essayer de tout soutenir par la question de la configuration donc avec une certaine duplicité le voilà qui nous amène la figure là où jusqu'ici il n'était que dans la représentation putain et donc le figuration donc et là le traducteur de mon de mon édition est assez rigoureux c'est à dire que il y a un terme pour ce qui traduit par figurer c'est d'Arschelung ouais et représentation comment ça c'est pas de l'allemand ça Gabriel ah bah oui donc représentation c'est Abel donc on a bien c'est pas un c'est pas un cafouillage de traducteur on a bien deux termes différents qui manifestement sont utilisés alors soit ils sont utilisés de manière synonyme et ce serait très mal c'est très mal c'est fessé tout de suite fessé philosophique ah oui là c'est au goulag sans dessert ah oui sans dessert et ne claque pas la porte en sortant alors soit il les utilise de manière synonyme et c'est mal soit il opère une distinction qu'il n'a pas rendue explicite et c'est très mal ah c'est super mal ok donc pour l'instant on va devoir se satisfaire de l'apparition de cette nouvelle notion rien à dire ce que toute image donc en 2.18 ce que toute image quelle qu'en soit la forme doit avoir en commun avec la réalité pour pouvoir proprement la représenter correctement ou non c'est la forme logique c'est à dire la forme de la réalité bon là c'est la première fois qu'il arrive sur la forme enfin qu'il affirme le caractère logique je crois je crois qu'il ne l'a pas employé jusqu'ici c'est la première fois qu'il nous dit quelque chose de son projet de son grand projet oui c'est ça jusqu'à présent le seul moment de mémoire où il a parlé de logique c'est quand il a parlé de l'espace logique l'espace logique dans lequel se placent les propositions ok mais là c'est la première fois qu'il dit explicitement que la forme logique c'est la forme de la réalité et ça pareil c'est pas étayé c'est gratuit on y va on est obligé d'accepter cette proposition pour un livre qui tente qui a la prétention de mettre fin à la métaphysique c'est quand même une proposition métaphysique qui est incroyablement lourde dire que la forme de la réalité c'est la forme logique c'est une proposition qui est incroyablement lourde et c'est la conclusion d'un raisonnement ça pourrait être la conclusion d'un raisonnement mais c'est pas c'est pas un soit dit en passant les objets sont incolores quoi c'est non je veux là l'affirmer à l'emporte-pièce comme il le fait c'est philosophiquement très insatisfaisant en tout cas à partir du moment où il essaie de se désolidariser d'une histoire de la philosophie oui ça devient un vrai problème quoi parce que nous lecteurs de philosophie nous savons que la forme logique du monde hante la philosophie chrétienne dès l'instant où les chrétiens rencontrent Aristote de façon un peu violente comme on même mais antérieurement il y a des premiers exemples de démonstration de forme d'ontologie logique qu'on pourrait voir chez Porphyre des trucs comme ça mais disons que ça s'affirme de façon très explicite dans les formalismes logiques médiévaux à partir du XIIe siècle surtout et ça va être l'essentiel en fait de la comment dire de l'expertise du monde à un moment où va être réarmée une forme nouvelle d'aristotélisme qu'effectivement d'assigner au monde d'une forme logique ontologique ça ne vient pas de nulle part là notre brave Wittgenstein fait une sorte de mise à l'écart apparente des propositions historiques en renouant très singulièrement une fois de plus avec des philosophies qui ne datent pas d'hier c'est-à-dire son refus de participer du dialogue philosophique historique qui l'a conduit jusqu'ici à tutoyer Saint-Augustin comment à tutoyer Saint-Augustin pour parler du langage c'est quand même c'est dingue les atomistes pour sa question de l'objet simple parce que sinon on ne voit pas de quoi il parle là on est plutôt dans une proposition qui semble recourir à un socle de la philosophie aristotélicienne médiévale sans déconner il aurait mieux fait de lire un peu de philo ça lui aurait évité de nous plonger tous les deux dans un étrange embarras moi je suis plutôt embarrassé par cette espèce de légèreté assez enfin il y a un côté juvénile non je ne sais pas d'accord je disais la semaine dernière c'est moi ou bien il a tous les aspects de l'ouvrage de jeunesse quand tu disais je crois qu'il l'a écrit à 30 ans oui bah c'est quand même tragique d'écrire à 30 ans un ouvrage de jeunesse c'est Gleach nous dit sachant que la forme et la possibilité de la structure que la manière dont les objets s'engagent dans les états de choses constitue la structure de l'état de choses la configuration des objets forme l'état de choses c'est très hypnotique en effet oui en effet Gleach c'est très hypnotique c'est un côté de l'itanie l'itanie de la messe voilà c'est un moment où on se lève on dit que cela est juste et bon on se rassoit en tout cas c'est un peu perturbant parce que vous vous doutez bien que si ça doit vous dire vous mettre tout de suite la puce à l'oreille quand je vous dis que l'idée d'une ontologie logique du monde appartient en propre par exemple à la philosophie chrétienne du XIIe vous vous dites ah oui quand même ça veut dire que cette démonstration opiniâtre d'une philosophie située peut reposer sur une ontogenèse théologique et là vous êtes obligé de vous dire que l'appareil constitutif logique n'est pas du tout indépendant contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer des métaphysiques puisqu'il a pu s'arbitrer de celle-ci pour exister à un certain moment donc c'est très imprudent si vous voulez c'est pour ça que je lis la proposition de Wittgenstein non mais tu ferais mieux quand même de précéder ça d'autres propositions parce que c'est au minimum imprudent alors Glitch non Glitch la proposition 2.0232 n'est pas très drôle elle est très énervante je la lis juste rapidement parce qu'on en termes de toute façon les objets c'est pas que l'or ah oui c'est vrai oui elle n'est pas très drôle elle fait pas rire du tout Gabriel mais Gabriel est un pisse froid c'est juste un peine à jouer quelle peine à jouer vraiment si si on avait bien rigolé quand même allez c'était marrant merci t'es pas marrant c'est un pisse froid on arrive de mes souffrances intellectuelles c'est ça bon ben je propose qu'on lise juste la suivante et qu'on se mate Wittgenstein sinon on va jamais le faire et ça fait déjà 2h40 donc 2h30 c'est pas mal 2h30 donc la petite derrière c'est la D181 2.181 si la forme de représentation est la forme logique l'image est appelée image logique on peut si on veut d'accord mais si tu mets ainsi Ludwig donc t'as bien compris que la forme de la représentation pouvait ne pas l'être oui ce qui est quand même une contradiction flagrante de ce qu'il a dit précédemment parce que si l'image est une représentation d'un monde dont les structures fondamentales sont logiques ah oui tout tableau est un tableau logique il n'y a pas de si on est d'accord il n'y a pas de si il n'y a pas de si mes chers amis on va se mater un petit film un petit Wittgenstein on va regarder alors je vais le mater avec vous je serai obligé de surveiller les images parce que quand elles seront crues eh bien je devrais agir sachez-le ah il y aura des images crues oui il y en aura alors je vais mettre ça les sources ici pour que je puisse moi aussi regarder le film avec vous c'est un film de Derek Charman que je suis ravis de partager avec vous